Octave Feuillet, Julia de Trécoeur Tous ceux qui, comme nous, ont connu Raoul de Trécoeur dans sa première jeunesse, le croyaient destiné à une grande renommée. Il avait reçu des dons très remarquables. Il reste de lui deux ou trois esquisses et quelques centaines de vers qui promettaient un maître. Mais il était fort riche et avait été fort mal élevé. Il tourna vite au dilettantisme. Parfaitement étranger, comme la plupart des hommes de sa génération, au sentiment du devoir, il se laissa emporter à toute guilde par ses instincts qui étaient, heureusement pour les autres, plus vifs que malfaisants. Aussi le pied dit-on généralement quand il mourut en pleine jeunesse pour avoir aimé sans discrétion tout ce qui lui était agréable. Le pauvre garçon, disait-on, n'avait fait de mal qu'à lui, ce qui d'ailleurs n'était pas exact. Trécoeur avait épousé à 25 ans sa cousine Clotilde d'Andrée de Perse, honnête et gracieuse personne, qui n'avait d'une mondaine que les élégances. Madame de Trécoeur avait vécu avec son mari dans une région de tempête malsaine où elle se sentait dépaysée et comme dégradée. Il la tourmentait de ses remords presque autant que de ses fautes. Il la regardait avec raison comme un ange et pleurait à ses pieds quand il l'avait trahi, se désespérant d'être indigne d'elle, d'être victime de son tempérament et d'avoir vu le jour dans un siècle sans croyance. Il menaça un jour de se tuer dans le boudoir de sa femme si elle ne lui pardonnait. Elle lui pardonna naturellement. Toute cette partie dramatique troublait Clotilde dans sa vie résignée. Elle eut préféré un malheur plus tranquille mais sans phrase. Tous les amis de son mari avaient été amoureux d'elle et avaient fondé de grandes espérances sur son abandon. Mais les maris infidèles ne font pas toujours les femmes coupables. C'est même souvent le contraire, tant ce pauvre monde est peu soumis aux lois de la logique. Bref, Madame de Trécoeur, après la mort de son mari, demeura sur la rive épuisée et brisée, mais sans tâche. De cette triste union était née une fille nommée Julia, que son père, malgré toutes les résistances de Clotilde, avait gâtée à outrance. On connaissait l'idolâtrie de M. de Trécoeur pour sa fille, et le monde, avec sa mollesse de jugement habituel, lui pardonnait volontiers sa vie scandaleuse en faveur de ce mérite qui n'en est pas toujours un. Il n'est pas très difficile, en effet, d'aimer ses enfants. Il suffit de n'être pas un monstre. L'amour qu'on leur porte n'est pas en lui-même une vertu. C'est une passion qui, comme toutes les autres, est bonne ou mauvaise, suivant qu'on en ait le maître ou le valet. On peut même penser qu'il n'est point de passion qui puisse être plus que celle-là, féconde pour le bien ou pour le mal. Julia paraissait magnifiquement douée, mais son naturel ardent et précoce s'était développée, grâce à l'éducation paternelle, comme en pleine forêt vierge, à tort et à travers. C'était une petite personne brune et pâle, souple, élancée, avec de grands yeux bleus, pleins de feu, des cheveux noirs en broussailles et des sourcils d'un arc superbe. Son air habituel était réservé et hautain. Cependant, elle déposait en famille ses apparences majestueuses pour faire la roue sur le tapis. Elle avait des jeux qu'elle inventait. Elle traduisait ses leçons d'histoire en petits drames, aînés de discours au peuple, de dialogues, de musique et particulièrement de courses de char. Malgré sa mine sérieuse, elle était bouffonne à ses heures et parodiaient cruellement les gens qui ne lui plaisaient pas. Elle montrait pour son père une prédilection passionnée, bizarrement combattue par les sentiments de pitié attendrie qu'inspiraient à son jeune cœur les tristesses de sa mère. Elle la voyait souvent pleurer. Elle se jetait alors à ses pieds en peloton. Et demeurait là pendant des heures immobiles et muettes, la regardant d'un œil humide et buvant de temps en temps une larme sur sa joue. Elle ne lui demandait jamais pourquoi elle pleurait. Elle avait apparemment saisi, comme beaucoup d'enfants, quelques échos de douleur du foyer. Sans nul doute, sa vive intelligence se rendait compte des torts de son père. Mais son père, ce beau cavalier, spirituel, généreux et fou, elle l'adorait. Elle était fière d'être sa fille. Elle palpitait de joie quand il la tenait sur son cœur. Elle ne pouvait ni le juger ni le blâmer. C'était un être supérieur. Elle se contentait de plaindre, de consoler de son mieux, cette créature douce et charmante qui était sa mère et qui souffrait. Dans le cercle des relations de Madame de Trécoeur, Julia passait simplement pour une petite peste. Les chères madames, comme les appelaient, qui ornaient les jeudis de sa mère, se comptaient les unes aux autres avec amertume les scènes d'imitation comique dont l'enfant faisait suivre leur entrée et leur sortie. Et les hommes se regardaient comme favorisés quand ils n'emportaient pas un chiffon de soie dans le dos. Tout cela divertissait fort M. de Trécoeur. Quand sa fille exécutait, avec une demi-douzaine de chaises, quelqu'une de ses courses olympiques qui faussaient tous les pianos du voisinage, « Julia ! » cria-t-il, « tu fais pas assez de bruit, casse un vase ! » Et elle cassait un vase, sur quoi son père l'embrassait avec enthousiasme. Cette méthode d'éducation prit un caractère plus grave à mesure que l'enfant grandit et devint une fillette. La tendresse de son père se nuança d'une sorte de galanterie. Il l'amenait avec lui au bois, aux courses, au spectacle. Elle n'avait pas une fantaisie qui ne prévint de combler. Elle eut à treize ans ses chevaux, son groom et une voiture à son chiffre. Déjà malade et se sentant peut-être mortellement attente, ce malheureux homme accablait cette fille chère dégage de sa funeste affection. Il était dit ainsi tous ses goûts par une satiété précoce, comme s'il eût voulu ne lui laisser que le goût du fruit défendu. Julia le pleura avec des transports furieux et conserva pour sa mémoire un cul tardant. Elle avait un appartement particulier qu'elle remplit des portraits de son père et de mille souvenirs intimes autour desquels elle entretenait des fleurs. Madame Tricker, comme la plupart des cousines qui épousent leurs cousins, s'était mariée fort jeune. Elle resta veuve à vingt-huit ans et sa mère, la baronne de Perse, qui vivait encore et qui était même des plus vivantes, ne tarda pas à lui suggérer discrètement la convenance d'un second mariage. Après avoir épuisé les raisons pratiques et fort sensées d'ailleurs qui semblaient lui conseiller de prendre ce parti, la baronne en venait aux raisons sentimentales. « De bonne foi, ma pauvre fille, disait-elle, tu n'as pas eu jusqu'ici ta part de bonheur terrestre. Je ne voudrais pas dire du mal de ton mari, puisqu'il est mort. Mais entre nous, c'était un fier animal. Mon Dieu ! Oh délicieux ! Par instant, je te l'accorde. J'y ai été prise moi-même, comme tous les mauvais sujets. D'ailleurs, monstrueux, monstrueux, eh bien, certes, je ne dirais pas que le mariage soit jamais en état de pure félicité. Néanmoins, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'ici pour jouir honnêtement de la vie entre gens comme il faut. Tu es de la fleur de l'âge, tu es fort agréable à voir, fort agréable, et tu ne perdras rien, par parenthèse, quand tu seras juponné un peu plus haut par derrière, avec un pouf convenable, car tu ne sais même plus ce qui se porte, ma pauvre chatte. Tiens, moi, ce sont des horreurs. Enfin, que veux-tu ? Il ne faut pas se faire remarquer. Bref, je voulais te dire que tu as encore tout ce qu'il faut, et même plus ce qu'il ne faut, pour fixer un mari, si tant est qu'il y en ait de fixes, ce que j'aime à croire. Il faudrait d'ailleurs désespérer absolument la Providence si elle ne nous réservait pas quelques compensations après toutes nos épreuves. C'est déjà si manifeste de sa bonté que tu es ton embonpoint, ma pauvre mignonne. Allez, embrasse ta mère. Voyons, qu'en marions-nous cette jolie femme ? Il n'y avait eu l'exagération maternelle dans les compliments que la baronne adressait à Clotilde. Tout Paris avait pour elle les yeux de sa mère. Elle n'avait jamais été si attrayante, elle l'avait toujours été infiniment. Sa personne, reposée dans la paix de son deuil, avait alors l'éclat d'un beau fruit mûr et frais. Ses yeux noirs, d'une tendresse timide, son front pur, encadré dans des nattes magnifiques et vivaces, ses épaules de marbre rose, sa grâce spéciale de jeune matrone à la fois belle, aimante et chaste, tout cela joint à une réputation intacte et à 60 000 francs de rente, ne pouvait manquer de susciter des prétendants. Il en surgissait effectivement une légion. La raison, l'opinion même qui avait rendu justice à son mari et à elle, la poussette à deux secondes noces. Ses sentiments particuliers, quelle qu'en fût la délicatesse naturelle, ne semblaient pas devoir être un obstacle, car il n'y avait rien que de vrai dans son cœur. Elle avait été fidèle à son mari, elle avait donné des larmes amères à ce triste compagnon de sa jeunesse, mais il avait fatigué et usé son affection, et sans jamais s'associer aux récriminations posthumes de sa mère contre M. de très-cœur. Elle sentait qu'elle n'avait plus d'autre devoir envers lui que la prière. Il y avait cependant de longs mois qu'elle était veuve et elle continuait d'opposer aux sollicitations de la baronne une résistance dont celle-ci cherchait vainement la raison mystérieuse. Elle crut un jour l'avoir découverte. « À vous la vérité, lui dit-elle, tu as peur de contrarier Julia. Ah, pour ceci, ma fille, ce serait par la folie pure. Tu ne peux avoir de ce côté aucun scrupule sérieux. Julia sera très riche de son chef et n'aura aucun besoin de ta fortune. Elle se mariera elle-même dans trois ou quatre ans. Je souhaite bien du plaisir à son mari, par parenthèse, et vois un peu dans quelle jolie situation tu te trouveras. Mais, mon Dieu, nous n'en aurons donc jamais fini. Après le père, voilà la fille, maintenant. Mais, mon Dieu, qu'elle fabrique des chapelles avec les portraits et les épontes de son père tant qu'elle voudra. Ça la regarde. Ce n'est pas moi qui lui ferai concurrence, bien certainement, mais au moins qu'elle nous laisse vivre. comment ? Tu ne pourrais pas disposer de toi sans lui demander la permission. Alors, si tu es esclaves, ma chère petite, mets-toi à la porte. Tu ne saurais rien faire qu'il y soit plus agréable, car elle ne peut pas sentir ta fille. Et puis, enfin, de bonne foi, qu'est-ce que ça peut lui faire que tu te remaries ? Un beau-père n'est pas une belle-mère. Oh, c'est tout à fait différent. Eh, mon Dieu, son beau-père sera charmant pour elle. Tous les hommes seront charmants pour elle. Je lui prédis cela. Oh, elle peut être tranquille. Enfin, conviens-en. C'est là ce qui t'arrête ? Je vous assure que non, ma mère, dit Clotilde. Je vous assure que si, ma fille. Eh bien, voyons, veux-tu que je parle, Julia, moi, que j'essaie de lui faire entendre raison ? J'aimerais mieux lui donner le fouet, mais enfin. Ma pauvre chère maman, reprit Clotilde, faut-il tout vous dire ? Elle va se mettre à genoux devant la maronne. Et certainement, ma fillette, dis-moi tout, mais ne me fais pas pleurer, je t'en supplie. Est-ce très triste que tu vas me dire ? Pas très gai. Mon Dieu, enfin, dit toujours. D'abord, ma mère, je vous avoue que je n'éprouverai personnellement aucun scrupule à me remarier. Ah ben, je crois bien, commandons, qu'il ne manquerait plus que cela. Quant à Julia, que j'adore, qui m'aime bien et qui vous aime bien aussi, quoi que vous disiez, persuadus du contraire, dit la maronne, n'importe poursuit. Quant à Julia, j'ai plus de confiance que vous dans son bon sens et dans son bon cœur. Malgré la tendresse exaltée qu'elle conserve pour son père, je suis sûr qu'elle comprendrait, qu'elle respecterait ma détermination et qu'elle ne m'en aimerait pas moins, surtout si son beau-père ne lui était pas personnellement antipathique. « Car vous connaissez la violence de ses sympathies et de ses antipathies. » « Oh, si je la connais, » dit amèrement la maronne. « Eh ben, il faut lui donner une liste de ces messieurs à cette chère petite, et elle fera elle-même ton choix. » « C'est inutile, ma bonne mère, » dit Clotide. « Le choix est fait par la principale intéressée et je suis certaine qu'il ne serait pas désagréable à Julia. » « Eh bien alors, ma mignonne, cela va tout seul. » « Hélas, non. » « Je vais vous dire une chose qui me couvre de confusion. Parmi tous les hommes que nous connaissons, le seul qui me plaise, enfin, est aussi le seul qui n'ait jamais été amoureux de moi. » « Alors, c'est un sauvage, ce ne peut être qu'un sauvage, va qui est-ce ? » « Je vous l'ai dit, ma pauvre mère, le seul de nos amis qui ne soit pas amoureux de moi. » « Ah, qui ça ? Ton cousin Pierre ? » « Oh non, mais vous brûlez. » « Monsieur Delucan ! » s'écria la baronne. « Mais ça devait être, c'est la fleur des pois. Mon Dieu, ma chère petite, que nous avons donc les mêmes goûts toutes les deux. Il est charmant. Oh, embrasse-moi, ne cherche plus, ne cherche plus. Voilà de te refaire positivement. Mais ma mère, puisqu'il ne veut pas de moi. Bon, bon, il ne veut pas de toi à présent. Quelle histoire, mais qu'en sais-tu ? Lui as-tu demandé ? D'ailleurs, c'est impossible, ma chère petite. Vous êtes fait l'un pour l'autre de toute éternité. Il est charmant, distingué, comme il faut, oui, spirituel, tout, enfin tout. Mais excepté amoureux, ma mère. La baronne, se récriant de nouveau contre une si forte invraisemblance, Clotilde lui mit sous les yeux une série de faits et de détails qui ne laissaient point de place aux illusions. La mère, consternée, dut se résigner à cette conviction douloureuse qu'il se trouvait en effet dans le monde d'un homme d'assez mauvais goût pour n'être pas amoureux de sa fille et que cet homme était malheureusement M. de Lucan. Elle regagna à son hôtel en méditant sur ce mystère inouï dont elle ne devait pas du reste attendre longtemps l'explication. Chapitre 2 Georges René de Lucan était intimement lié avec le comte Pierre de Maurras, cousin de Clotilde. Tous deux étaient compagnons d'enfance, de jeunesse, de voyage et même de bataille. Car le hasard les ayant conduits aux États-Unis, quand la guerre civile y éclata, ils avaient trouvé l'occasion bonne pour recevoir le baptême du feu. Leur amitié s'était encore plus solidement trempée dans ces dangers de guerre soutenus fraternellement loin de leur patrie. Cette amitié avait d'ailleurs depuis longtemps un caractère rare de confiance, de délicatesse et de force. Ils s'estimaient mutuellement très haut et ils avaient raison. Ils ne se ressemblaient d'ailleurs sous aucun rapport. Pierre de Maurras était d'une grande taille, blond comme un Scandinave, beau et fort comme un lion, mais comme un lion bon enfant. Lucan était brun, mince, élégant, grave. Il y avait dans son regard fier et un peu sombre, dans son caractère froid et doux dans sa démarche même, une grâce mêlée d'autorité qui imposait et charmait. Il n'était pas moins dissemblable au point de vue moral. L'un bon vivant, sceptique, absolu et paisible, possesseur insouciant d'une danseuse, l'autre toujours troublé malgré son calme extérieur, romanesque, passionné, tourmenté d'amour et de théologie. Pierre de Maurras à leur retour d'Amérique avait présenté Lucan chez sa cousine Clotilde et d'à ce moment il y eut du moins deux points sur lesquels ils furent parfaitement d'accord, une profonde estime pour Clotilde et une profonde antipathie pour son mari. Ils appréciaient d'ailleurs chacun à sa manière le caractère et la conduite de M. de Trécoeur. Pour le comte Pierre, Trécoeur était simplement un être malfaisant et pour M. de Lucan c'était un criminel. Pourquoi criminel, disait Pierre, est-ce sa faute s'il est né avec toutes les flammes de l'enfer dans les moelles ? Oh, je conviens que je lui crasserai volontiers la tête quand je vois les yeux rouges de Clotilde mais je ne lui mettrai pas plus de colère que si j'écrasais un serpent puisque c'est sa nature à cet homme. Vous me faites horreur reprenait Lucan. Ce petit système-là supprime simplement le mérite, la volonté, la liberté, le monde moral en un mot. Si nous ne sommes pas maîtres de nos passions du moins dans une large mesure et si ce sont nos passions qui nous maîtrisent fatalement, si un homme est nécessairement bon ou mauvais, honnête ou fripon, traître ou loyal au gré de ses instincts, dites-moi donc un peu je vous prie. Pourquoi vous m'honorez de votre estime et de votre amitié ? Je n'ai pas plus de droits que le premier venu que Trécoeur lui-même. Pardon, mon ami, dit gravement Pierre, dans l'ordre végétal, je préfère une rose à un chardon et dans l'ordre moral, je vous préfère à Trécoeur. Vous êtes négalant, je m'en réjouis et j'en profite. Eh bien, mon cher, vous êtes dans une complète d'erreur, reprenait Lucan. J'étais né, au contraire, avec de dédestables instincts, avec les jarbes de tous les vices. Ah oui, comme Socrate. Oui, comme Socrate, parfaitement. Et si mon père ne m'avait pas fouetté à propos, si ma mère n'avait pas été une sainte, si enfin je n'avais pas moi-même très énergiquement mis ma volonté au service de ma conscience, je serais un scélérat sans foi ni loi. Mais rien ne dit que vous ne serez pas un jour un scélérat, mon ami. Il n'y a personne qui se puisse devenir un scélérat à son heure. Tout dépend de la force de la tentation. Vous-même, quels que soient vos instincts d'honneur et de dignité, êtes-vous bien sûr de ne jamais rencontrer une tentation qui les domine, ne pouvez-vous concevoir par exemple telles circonstances où vous aimeriez assez une femme pour commettre un crime ? Oh non, dit le camp, et vous ? Bon, moi, je n'ai aucun mérite, je n'ai pas de passion. J'en suis désolé, mais je n'en ai pas. Je suis des exemplaires. Vous vous rappelez mon enfance, j'étais un petit modèle, maintenant je suis un grand modèle, voilà la seule différence. Et ça ne me coûte pas du tout. Allons-nous chez Clotilde ? Allons. Et ils allaient chez Clotilde, bien dignes elles-mêmes de l'amitié de ces deux braves gens. Ils y étaient reçus avec une considération marquée, même par Mlle Julia, qui paraissait subir à un certain degré le prestige de ces natures élevées. tous deux avaient d'ailleurs dans leur tenue et dans leur langage une correction élégante qui satisfaisait apparemment le goût fin de l'enfant et ses instincts d'artistes. Dans les premiers temps de son deuil, l'humeur de Julia avait pris une teinte un peu farouche. Quand sa mère recevait des visites, elle quittait brusquement le salon et allait s'enfermer chez elle, non sans manifester contre les indiscrets un mécontentement hautain. Le cousin Pierre et son ami avaient seul le privilège d'un bon accueil. Elle daignait même sortir de son appartement pour venir les rejoindre près de sa mère quand elle les savait là. Clotilde avait donc de bonnes raisons de supposer que sa présence pour M. de Lucan obtiendrait légère l'agrément de sa fille. Mais elle en avait malheureusement de meilleurs encore pour douter que les dispositions de M. de Lucan répondissent aux siennes. Non seulement en effet il s'était toujours tenu vis-à-vis d'elle dans des termes de l'amitié la plus réservée, mais depuis qu'elle était veuve, cette réserve s'était sensiblement aggravée. Les visites de Lucan s'espaçaient de plus en plus. Il paraissait même éviter avec un soin particulier les occasions de se retrouver seul avec Clotilde comme s'il eut pénétré les sentiments secrets de la jeune femme et qu'il était affecté de les décourager. Tels étaient les symptômes tristement significatifs dont Clotilde avait fait confidence à sa mère. Le jour même où la maronne recevait rue Tronchet ses pénibles renseignements, un entretien avait lieu sur le même sujet rue d'Aumal entre le comte de Maurras et Georges de Lucan. Ils avaient fait ensemble le matin une promenade au bois et Lucan s'était montré plus silencieux que de coutume. Au moment où ils se séparaient, « À propos, Pierre, » dit-il, « je m'ennuie, je vais voyager. » « Voyager ou ça ? » « Mais je vais en Suède. » « J'ai toujours eu envie de voir la Suède. » « Quelle drôle de chose vous serez longtemps ? » « Au deux ou trois mois. » « Quand partez-vous ? » « Demain. » « Seul ? » « Oh, entièrement. » « Je vous reverrai ce soir au cercle, n'est-ce pas ? » L'étrange réserve de ce dialogue laissa dans l'esprit de M. de Maurras une impression d'étonnement et d'inquiétude. Il y put tenir et deux heures après, il arrivait chez Lucan. Il vit en entrant des apprêts de départ. Lucan écrivait dans son cabinet. « Oh, ça, mon cher ! » lui dit le comte, « si je suis indiscret, vous allez me le dire franchement, mais ce voyage bâclé ne ressemble à rien. Sérieusement, qui y a-t-il ? Est-ce que vous allez vous battre hors frontières ? » « Bon, je vous emmènerai, vous savez bien. » « Une femme, alors ? » « Oui, » dit sèchement Lucan. « Pardon de mon opportunité et adieu. » « Je vous ai blessé, mon ami, » dit Lucan en le retenant. « Oui, » dit le comte, « Oh, je ne prétends certes pas à entrer dans vos secrets, mais je ne comprends absolument pas le ton de contraintes, presque d'hostilité, sur lesquelles vous me répondez au sujet de ce voyage. » « Ce n'est pas d'ailleurs le premier symptôme de cette nature qui me frappe et m'afflige. » « Depuis quelque temps, vous êtes visiblement embarrassé avec moi. Il semble que je vous gêne, que notre amitié vous pèse. » « J'ai l'idée cruelle que ce voyage est une façon d'y mettre un terme. » « Oh, Dieu ! » m'hommera Lucan. « Eh bien ! » poursuivit-il avec un peu d'agitation dans la voix. « Il faut donc vous dire la vérité. » « J'espérais que vous l'auriez deviné. C'était si simple. » « Votre cousine Clotilde est veuve depuis deux ans bientôt. » « C'est, je crois, le terme consacré par l'usage. » « Je connais vos sentiments pour elle. Vous pouvez maintenant l'épouser et vous avez grandement raison. » « Rien ne me paraît plus juste, plus naturel, plus digne d'elle et de vous. » « Je vous atteste que mon amitié vous restera fidèle et entière. mais je vous prie de trouver bon que je m'absorde pendant quelque temps. Voilà tout. » M. Demora semblait avoir une peine infinie à saisir le sens de ce discours. Il demeura plusieurs secondes après que Lucan eut cessé de parler et la mine étonnée et le regard tendu comme s'il eût cherché le mot d'une énigme. Puis, levant brusquement et saisissant les deux mains de Lucan, « Bob, c'est gentil cela, dit-il avec une gravité émue. » Et après une nouvelle étreinte cordiale, il ajouta gaiement, « Si vous comptez rester en Suède jusqu'à ce que j'ai épousé Clotilde, vous pouvez y bâtir et même y planter, car je vous jure que vous y resterez longtemps. » « Est-il possible que vous ne l'aimiez pas ? » dit Lucan à demi-voix. « Bon, je l'aime extrêmement, au contraire, je l'apprécie, je l'admire, mais c'est une sœur pour moi, purement une sœur. Ce qu'il y a de délicieux, mon cher, c'est que mon rêve a toujours été de vous marier, Clotilde et vous. Seulement, vous me paraissiez si froid, si peu empressé, si réfractaire. Et, dans ces derniers temps, surtout, mon Dieu, comme vous êtes pâle, Georges ! » Le résultat final de cet entretien fut que M. de Lucan, au lieu de partir pour la Suède, se rendit peu d'instants plus tard chez la maronne de Perse à laquelle il exposa ses voeux et qui se crut, en écoutant, le jouet d'un songe en chanteur. Elle avait toutefois, sous ses airs évaporés, un trop vif sentiment de sa dignité et de celle de sa fille pour laisser éclater devant M. de Lucan la joie dont elle était oppressée. Quelques désirs qu'elle éprouva de serrer immédiatement sur son cœur ce gendre idéal, elle ajoutronna cette satisfaction et se contenta de lui exprimer ses sympathies personnelles. S'associant, d'ailleurs, à la juste impatience de M. de Lucan, elle lui conseilla de se présenter le soir même chez Mme de Trécoeur dont elle ignorait les sentiments particuliers mais qui accueillerait tout au moins sa démarche avec l'estime et la considération dues à un homme de son mérite. Demeurée seule, la baronne s'épancha dans un monologue mêlé de larmes. Elle se fit d'ailleurs une exquise petite fête maternelle de ne pas prévenir Clotilde et de lui laisser toute entière la saveur de cette surprise. Le cœur des femmes est un organe indéfiniment plus délicat que le nôtre. L'exercice incessant qu'elle lui donne y développe des facultés d'une finesse et d'une subtilité auxquelles la sèche intelligence n'atteint jamais. C'est ce qui explique leurs pressentiments moins rares et plus sûrs que les nôtres. Il semble que leur sensibilité toujours tendue et vibrante soit avertie par des courants mystérieux et qu'elle devine avant de comprendre et Clotilde lorsqu'on lui annonça M. Delucan fut comme traversée par une de ses électricités secrètes et malgré toutes les objections contraires dont son esprit était obsédé. Elle sentit qu'elle était aimée et qu'on allait le lui dire. Elle s'assit dans son grand fauteuil en ramenant ses deux mains la soie de sa robe avec un geste d'oiseau qui bat des ailes. Le trouble visible de Lucan acheva de l'instruire de la ravir. Chez de tels hommes armés de passions puissantes mais sévèrement contenus habitués à se maîtriser intrépides et calmes le trouble est effrayant ou charmant. Après d'avoir informé ce qui était inutile que sa démarche auprès d'elle était une démarche extraordinaire « Madame » ajouta-t-il « La demande que je vais vous adresser exige je le sais une réponse réfléchie et réfléchie. Aussi vous supplerais-je de ne pas me faire cette réponse aujourd'hui d'autant plus qu'il me serait véritablement trop pénible de l'entendre de votre bouche si elle n'était pas favorable. » « Monsieur » dit Clotilde à demi-voix « Madame votre mère que j'ai eu l'honneur de voir dans la journée a bien voulu m'encourager dans une certaine mesure à espérer que vous m'accordiez quelque estime que vous n'avez du moins contre moi aucune prévention. Et bien quant à moi Madame je... Mon Dieu oui je vous aime en un mot et je n'imagine pas de plus grand bonheur au monde que celui que je tiendrai de vous. Vous me connaissez depuis longtemps je n'ai rien à vous dire de moi. Et maintenant j'attendrai. » Elle se retint d'un signe et elle essaya de parler mais ses yeux se voilèrent de larmes. Elle cacha sa tête dans ses mains et murmura « Pardon ! Oh ! J'ai été si peu heureuse ! Je ne sais pas ce que c'est ! » Lucan se mit doucement à genoux devant elle et quand leurs regards se rencontrèrent leurs deux cœurs s'emplirent soudain comme deux coupes. « Parlez, mon ami ! » reprit-elle « Dites-moi encore que vous m'aimez. Oh ! J'étais si loin de le croire et pourquoi ? Et depuis quand ? » Il lui expliqua sa méprise sa lutte douloureuse entre son amour pour elle et son amitié pour Pierre. « Pauvre Pierre ! » dit Clotilde « Quel brave homme ! Mais vraiment non ! » Puis il la fit sourire en lui comptant la terreur et la défiance mortelle qu'il avait envahie au moment où il lui demandait l'arrêt de sa destinée. Elle lui avait semblé plus que jamais en cet instant-là une créature charmante et sainte et tellement au-dessus de lui que sa prétention d'être aimée d'elle, d'être son mari lui était apparue tout à coup comme une sorte de folie sacrilège. « Oh mon Dieu ! » dit-elle « Quelle idée vous faites-vous donc de moi ? C'est effrayant ! Au contraire, je me croyais trop simple, trop terre à terre pour vous. Je me disais que vous deviez aimer les passions romanesques, les grandes aventures. Vous en avez un peu la mine et même la réputation. Je suis si peu une femme comme cela. » Sur cette légère invite, il lui dit deux mots de sa vie passée, banalement orageuse et qui ne lui avaient laissé que des enchantements et des goûts. Cependant, jamais avant de l'avoir rencontrée, la pensée de ce marié ne lui était venue. En fête d'amour comme en fête d'amitié, il avait toujours eu l'imagination éprise d'un certain idéal, un peu romanesque en effet, et il avait craint de ne pas le trouver dans le mariage. Il avait pu le chercher ailleurs dans les grandes aventures, comme elle disait. Mais il aimait l'ordre et la dignité de la vie et il avait le malheur de ne pouvoir vivre en guerre avec sa conscience. Telle avait été sa jeunesse troublée. Vous me demandez, poursivit-il avec effusion, pourquoi je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes seul à avoir mis d'accord dans mon cœur deux sentiments qui se l'étaient toujours disputés avec des cruels déchirements, la passion et l'honnêteté. Jamais, avant de vous connaître, je n'avais cédé à l'un de ses sentiments sans être horriblement misérable par l'autre. Il m'avait toujours paru inconciliable. Jamais, je n'avais cédé à la passion sans remords. Jamais, je ne lui résistais sans regret. fortes ou faibles ou j'ai toujours été malheureux ou torturés. Vous seules m'avez fait comprendre qu'on pouvait aimer à la fois avec toute l'ardeur et toute la dignité de son âme. Et je vous ai choisis parce que vous êtes aimantes et que vous êtes vraies, parce que vous êtes belles et que vous êtes pures, parce que vous êtes le devoir et le charme, l'amour et le respect, l'ivresse et la paix. Voilà pourquoi je vous aime. Voilà, quelle femme, quel ange vous êtes pour moi, Clotilde. Elle l'écoutait à demi-penchée, aspirant ses paroles et montrant dans ses yeux une sorte d'étonnement céleste. Mais il semble, ô qui ne l'a éprouvé, que le bonheur humain ne puisse toucher certains sommets sans appeler la foudre. Clotilde, au milieu de son extase, frémit tout à coup et se dressa. Elle venait d'entendre un cri étouffé qui fut suivi du bruit sourd d'une chute. Elle courut, ouvrit la porte et vit à deux pas dans le salon voisin Julia étendue sur le parquet. Elle comprit que l'enfant, au moment d'entrée, avait saisi quelques-unes de leurs paroles et que la pensée de voir la place de son père occupé par un autre, la frappant aussi sans préparation, avait bouleversé jusqu'au fond cette jeune âme passionnée. Clotilde la suivit dans la chambre où elle l'en rapporta et voulait rester seule avec elle. Tout en lui prodiguant les soins, les caresses, les baisers, elle n'attendait pas, sans une affreuse angoisse, le premier regard de sa fille. Ce regard se fixa sur elle d'abord avec égarment puis avec une sorte de stupeur farouche. L'enfant la repoussa doucement. Elle se recueillait et à mesure que la pensée s'affermissait dans ses yeux, sa mère y pouvait lire une lutte violente de sentiments contraires. Mais je t'en prie, je t'en supplie, ma petite fille, murmurait Clotilde dont les larmes tombaient goutte à goutte sur le beau visage pâle de l'enfant. Tout à coup, Julia la saisit par le cou, l'attira sur elle et l'embrassant follement. Oh, tu me fais bien du mal, dit-elle, oh, bien du mal, parce que tu ne peux croire. Mais je t'aime bien, je t'aime bien, je veux t'aimer, je veux toujours, je t'assure. Elle éclata en sanglots et toutes deux pleurèrent longtemps, étroitement attachées l'une à l'autre. M. de Lucas a vécu devoir cependant envoyer chercher la baronne de Perse à laquelle il tenait compagnie dans le salon. La baronne, en apprenant ce qui se passait, avait montré plus d'agitation que de surprises. « Oh, Dieu, je m'y attendais, mon cher monsieur. Je ne vous l'avais pas dit parce que nous n'en étions pas là, mais je m'y attendais parfaitement. Cet enfant-là tuera ma fille. Elle achèvera ce que son père a si bien commencé. Car c'est un pur miracle si ma fille, après tout ce qu'elle a souffert, a repris, comme vous la voyez. Non, je les laisse ensemble. Je n'y vais pas. Oh, mon Dieu, non, non, je n'y vais pas. D'abord, j'aurais peur de contrarier ma fille et puis je sortirais de mon caractère très certainement. Et quel âge a donc Mlle Julia de mon allucan qui conservait dans ces pénibles circonstances sa courtoisie tranquille ? Mais elle va avoir 15 ans et ce n'est pas malheureux par parenthèse. Car enfin, entre nous, on peut espérer qu'on en sera soulagé honnêtement dans un an ou deux. Oh, elle se mariera très facilement, très, très facilement, soyez sûr. D'abord, elle est riche et puis enfin quoi ? C'est un joli monstre. On ne peut pas dire le contraire. Il ne manque pas d'hommes qui aiment ce genre-là. Clotilde les rejeunit enfin. Quelle que fût son émotion intérieure, elle paraissait calme, n'ayant rien de théâtral dans sa manière. Elle répondit simplement d'une voix basse et douce aux questions fiévreuses de sa mère. Elle demeurait persuadée que ce malheur ne serait pas arrivé si elle eût pu apprendre elle-même à Julia avec quelques précautions l'événement que le hasard lui avait brusquement révélé. Adressant alors à M. de Lucas un triste sourire. Oh, ces misères de famille, monsieur, lui dit-elle, ne pouvaient entrer dans vos prévisions et je trouverais tout naturel que vos projets soient modifiés. Une anxiété expressive se pénit sur les traits de Lucan. Si vous me demandez de vous rendre votre liberté, dit-il, je ne puis que vous obéir. si c'est votre délicatette seule qui a parlé, je vous atteste que vous êtes encore plus chère depuis que je vous vois souffrir à cause de moi et souffrir si dignement. Elle lui tendit sa main et qu'il saisit en s'inclinant. J'aimerais tant votre fille, dit-il, qu'elle me pardonnera. Oui, je l'espère, dit Clotilde. Cependant, elle veut entrer dans un couvent pour y passer quelques mois et j'y ai consenti. Sa voix trembla et ses yeux se mouillèrent. Pardon, monsieur, reprit-elle, je n'ai pas encore le droit de vous donner tant de part à mes chagrins. Puis-je vous prier de me laisser avec ma mère ? Lucan murmura quelques paroles de respect et se retira. Il était bien vrai, comme il l'avait dit, que Clotilde lui était plus chère que jamais. Rien ne lui avait inspiré une si haute idée de la valeur morale de cette jeune femme que son attitude pendant cette triste soirée. Frappée en plein vol de bonheur, elle était tombée sans cri, sans plainte, en voilant sa blessure. Elle avait montré devant lui cette exquise pudeur de la souffrance si rare chez son sexe. Il lui en savait d'autant plus degrés qu'il était profondément ennemi de ces démonstrations pathétiques et turbulentes dont la plupart des femmes ne manquent pas de saisir avidement l'occasion quand elles ont la bonté de ne pas la faire naître. Chapitre 3 M. Delucan était depuis plusieurs mois le mari de Clotide quand le bruit se répandit dans le monde que Mlle de Trécoeur, cet ancien diable incarné, allait prendre le voile dans le couvent du faubourg Saint-Germain où elle s'était retirée quelque temps avant le mariage de sa mère. Ce bruit était fondé. Julia avait d'abord subi avec peine la discipline et les observances auxquelles les simples pensionnaires de la communauté devaient elles-mêmes se soumettre. Puis elle avait été prise peu à peu d'une ferveur pieuse dont on était forcé de tempérer les excès. Elle avait supplié sa mère de ne pas mettre obstacle à la vocation irrésistible qu'elle se sentait pour la vie religieuse et Clotide avait difficilement obtenu qu'elle ajourna sa résolution jusqu'à l'accomplissement de sa 16e année. Les relations de Mme de Lucan avec sa fille depuis son mariage étaient d'une nature singulière. Elle venait à peu près chaque jour la visiter et recevait toujours de vifs témoignages d'affection. Mais, sur deux points et les plus sensibles, la jeune fille était demeurée impitoyable. Elle n'avait jamais consenti ni à rentrer sous le toit maternel ni à voir le mari de sa mère. Elle avait même été longtemps sans faire la moindre allusion à la situation nouvelle de Clotilde qu'elle affectait d'ignorer. Un jour, enfin, sentant la gêne intolérable d'une telle réserve, elle prit son parti et, fixant sur sa mère son regard étincelant, « Eh bien, es-tu heureuse au moins ? » dit-elle. « Comment veux-tu ? » dit Clotilde « puisque tu es celui que j'aime. » « Mais je ne hais personne ! » reprit sèchement Julia. « Comment va-t-il ton mari ? » Et dès ce moment, elle s'informa régulièrement de M. Delucan sur un ton de politesse indifférente. Mais elle ne pensait jamais sans hésitation et sans un malaise évident le nom de l'homme qui tenait la place de son père. Cependant, elle venait d'avoir seize ans. La promesse de sa mère avait été formelle. Julia était libre désormais de suivre sa vocation et elle s'y préparait avec une ardeur impatiente qui édifiait la communauté. Mme Delucan, exprimant un matin devant sa mère et son mari les angoisses qui lui serraient le cœur pendant ses derniers jours de sursis. « Pour moi, ma fille, dit la maronne, je t'avouerai que je presse de tous mes voeux le moment que tu redoutes. L'existence que tu mènes depuis ton mariage ne ressemble à rien d'humain. Mais ce qui en fait le principal supplice, c'est la lutte que tu soutiens contre l'obstination de cet enfant. Eh bien, quand elle sera religieuse, il n'y aura plus de lutte. Ça ne sera plus nette au cœur et remarque bien que vous ne serez pas en réalité plus séparés que vous ne l'êtes puisque la maison n'est pas cloîtrée. Oh, j'aimerais autant qu'elle le fût quant à moi. Mais enfin, elle ne l'est pas. Et puis, pourquoi s'opposer à une vocation que je regarde véritablement comme providentielle ? Dans l'intérêt même de cet enfant, tu devrais te féliciter de la résolution qu'elle a prise. J'en appelle à ton mari. Voyons, je vous demande un peu, mon cher monsieur, ce qu'on pourrait attendre d'une organisation pareille s'il était une fois déchelée dans le monde. Mais il ferait des ravages. Vous savez quelle tête est là, un volcan. Et notez bien, mon ami, que c'est une vraie odalisque alors qu'il est. Oh, il y a longtemps que vous ne l'avez vue. Vous n'imaginez pas comme elle s'est développée. Moi, qui m'en régale deux fois la semaine, je vous affirme que c'est une vraie odalisque et avec cela mise comme une déesse. Elle est bien faite, d'ailleurs. Il ne lui faut rien. Vous lui jeteriez un rideau sur le corps avec une fourche, elle aurait l'air de sortir de chez Worth. Tenez, demandez à Pierre ce qu'il en pense, lui qui a l'honneur de ses bonnes grâces. Monsieur de Maurras, qui entrait au même instant, partageait en effet avec un très petit nombre d'amis de la famille le privilège d'accompagner quelquefois Clotide au gouvent de Julia. Eh bien, mon bon Pierre, reprit la baronne, nous parlions de Julia et je disais à ma fille et à mon bon gendre qu'il était vraiment très heureux qu'elle voulût bien être une sainte, attendu qu'autrement elle mettrait Paris en combustion. Parce que ? demanda le comte. Mais parce qu'elle est belle comme un péché. « Mais sans doute elle est très bien, dit le comte assez froidement. » La baronne étant allée faire quelques courses avec Clotide, Monsieur de Maurras resta seul avec Lucan. « Il me semble vraiment, lui dit-il, qu'on est bien dur pour cette pauvre Julia. » « Sa grand-mère en parle comme d'une créature perverse. » « Mais qu'est-ce qu'on lui reproche après tout ? Son culte pour la mémoire de son père. Oh, il est excessif, soit, mais la pitié filiale, même exagérée, n'est pas un vice que je sache. Ses sentiments sont exaltés, mais qu'importe s'ils sont généreux. Est-ce une raison pour l'avouer aux dieux infernaux et la plonger dans les oubliettes ? Mais vous êtes étrange, mon ami, je vous assure, dit Lucan. Qu'est-ce qui vous prend ? À qui en avez-vous ? Vous n'ignorez pas que Julia entre en religion de son plein gré, que sa mère en est désolée et qu'elle n'a rien épargné pour l'en détourner. Quant à moi, je n'ai aucune raison de l'aimer. Elle m'a causé me cause encore de grands chagrins, mais vous savez assez que j'étais prêt à la recevoir comme ma fille, si éludée et daignée. nous revenir. Oh ! Je n'accuse ni sa mère ni vous, bien entendu. C'est la maronne qui mérite. Elle est absurde de les dénaturer. Julia est sa petite fille après tout et elle jubile, jubile positivement à la pensée de la voie religieuse. Ma foi, je vous déclare, je suis tout près de jubiler aussi. La situation est trop pénible pour Clotilde. Il faut en finir et comme je ne vois pas d'autres dénouements possibles. Si, mais je vous demande pardon, il y en aurait un autre. Et lequel ? Ben, vous pourriez la marier ? Bon, comme c'est vraisemblable, mais à qui ? Le comte se rapprocha de Lucan, le regarda en face et souriante avec embarras. À moi, dit-il. Répétez, dit Lucan. Mon cher, reprit le comte, vous voyez que j'ai un peu de pied de rouge sur les joues, ménagez-moi. Il y a longtemps que je vous ai abordé avec vous cette question délicate, mais le courage me manquait. Bon, puisque je l'ai enfin trouvé, ne me noter pas. Mon cher ami, dit Lucan, laissez-moi d'abord me remettre car je tombe des nus. Comment ? Vous êtes amoureux de Julia ? Extradinairement, mon ami. Non, il y a quelque chose de là-dessous. Vous avez découvert ce moyen de le rapprocher de nous. Vous voulez vous sacrifier pour le repos de la famille. Oh, je vous jure que je ne songe pas du tout au repos de la famille. Je songe au mien qui est fort troublé car j'aime cet enfant avec une violence de sentiments que je ne connaissais pas. Si je ne l'épouse pas, je m'en consolerais de ma vie. À ce point-là, dit Lucan ébahi. Mon cher, c'est une chose terrible, reprit M. de Maurras. Je suis absolument épris. Quand elle me regarde, quand je touche sa main, quand sa robe me froisse, je sens courir des filtres dans mes veines. Vous avez entendu parler de ces sortes d'agitations, mais jamais je ne les avais éprouvées. Je vous avoue qu'elles me ravissent. En même temps, elles me désespèrent, car je ne peux me dissimuler qu'il y a mille chances pour que cette passion soit malheureuse. Il me semble vraiment que j'emporterai le deuil tant que mon cœur battra. « Quelle aventure ! » dit Lucan, qui avait repris toute sa gravité. « C'est très sérieux cela, très ennuyeux ! » Il fit quelques pas à travers le salon, absorbé dans les réflexions qui paraissaient d'une nature assez sombre. « Julia, connaît-elle vos sentiments ? » dit-il tout à coup. « Oh, très certainement non ! Je ne me serais pas permis de les lui apprendre sans vous prévenir. Voulez-vous me faire l'amitié d'être mon interprète auprès de sa mère ? » « Mais oui, très volontiers ! » dit Lucan avec une nuance d'hésitation qui n'échappe à point à son ami. « Vous pensez que c'est inutile, n'est-ce pas ? » dit le comte avec un sourire contraint. « Il est-il, non ? Pourquoi ? » « D'abord, il est bien tard. » « Il est un peu tard, sans doute. » « Julia est bien engagée, mais je me suis toujours un peu défié de sa vocation. » « D'ailleurs, dans ses imaginations tourmentées, les résolutions les plus sincères de la veille deviennent aisément les dégoûts du lendemain. » « Mais vous doutez que je lui plaise. » « Pourquoi lui plairiez-vous pas ? » « Vous êtes plus que bien de votre personne. Vous avez trente-deux ans. Elle en a seize. Vous êtes un peu plus riche qu'elle. Tout cela va très bien. » « Enfin, pourquoi hésitez-vous à me servir ? » « Oh, j'hésite point à vous servir. Seulement, je vous vois très amoureux. Vous n'en avez pas l'habitude et je crains qu'un état si nouveau pour vous ne vous pousse un peu vite à une détermination aussi grave que le mariage. Une femme n'est pas une maîtresse. Bref, avant de vous faire une démarche irrévocable, je voudrais vous prier de bien réfléchir encore. » « Mon ami, » dit le comte, « je ne veux pas et je crois très sincèrement que je ne le peux pas. Vous connaissez mes idées. Il n'est vrai pas sûr le dernier mot et je ne me suis pas sûr que l'honneur même soit contré d'un argument très solide. Quant à leur opposer la raison, c'est une plaisanterie. D'ailleurs, voyons, Lucas, qui a-t-il de si déraisonnable dans le fait d'épouser une personne que j'aime ? Je ne vois pas qu'il soit absolument nécessaire de ne pas aimer sa femme. Eh bien, alors, puis-je compter sur vous ? « Complètement, » dit Lucas en lui prenant la main. « J'ai fait mes objections. Maintenant, je suis tout à vous. Je vais parler à Clotilde dans un moment. Elle doit aller voir sa fille cet après-midi. Venez dîner ce soir avec nous. Mais rassemblez toute votre fermeté car enfin, le succès est fort incertain. » Il ne fut pas difficile à M. de Lucan de gagner la cause de M. de Maurras auprès de Clotilde. Après l'avoir écouté, non, s'en interrompt le plus d'une fois par exclamation de surprise. « Oh, mon Dieu ! » reprit-elle, mais ce serait l'idéal. Non seulement ce mariage romperait des projets qui me navrent, mais il réunit toutes les conditions de bonheur que je puis rêver pour ma fille. Et de plus, l'amitié qui vous lie avec Pierre amènerait tout naturellement quelques jours un rapprochement entre sa femme et vous. Tout cela serait trop heureux, mais comment espérer une révolution si complète et si soudaine dans les idées de Julia ? « Oh, elle ne me laissera même pas terminer mon message ! » Elle partit, palpitant d'anxiété. Elle trouva Julia seule dans sa chambre, essayant devant une glace sa toilette de novice. La guimpe et le voile qui devaient cacher son opulente chevelure étaient posés sur le lit. Elle était simplement vêtue de la longue tunique de laine blanche dont elle s'occupait d'ajuster les plis. Elle rougit en voyant entrer sa mère puis se mettant à rire. « Simodossée dans le cirque, n'est-ce pas, mère ? » Clotilde ne répondit pas. Elle avait joué les mains dans une attitude suppliante et pleurait en la regardant. Julia fut émue de cette douleur muette. Deux larmes glissèrent de ses yeux et elle sauta au cou de sa mère puis, la faisant s'asseoir, « Que veux-tu ? » lui dis-t-elle, « Moi aussi, j'ai un peu de chagrin au fond, car enfin j'aimais la vie. Mais par ma vocation qui est très réelle, j'obéis à une véritable nécessité. Il n'y a plus d'autre existence possible pour moi que celle-là. Je sais bien, c'est ma faute, j'ai été un peu folle. J'aurais dû ne pas te quitter d'abord ou du moins retourner chez toi tout de suite après ton mariage. Maintenant, après des mois, des années même, est-ce possible ? » je te le demande. « D'abord, je mourrais de confusion. Me vois-tu devant ton mari ? Oh, quelle mine ferais-je ? Puis dois me détester. Le plus épris, moi-même, qui sais, si en le revoyant dans cette maison... Enfin, de toute façon, je serais une gêne terrible entre vous. » « Mais, ma chère fillette, dit Clotilde, personne ne te déteste. Tu serais reçu comme l'enfant prodigue avec des transports. Si cela te coûte trop de rentrer chez moi, si tu crains d'y trouver ou d'y apporter des ennuis, oh Dieu sait combien tu t'abuses, mais si tu le crains pourtant, et c'est une raison pour t'en servir toute vivante et pour me briser le cœur, te pourrais-tu rentrer dans le monde sans rentrer chez moi et sans affronter tous ces embarras qui t'effraient ? Il y aurait pour cela un moyen bien simple, tu sais. « Quoi ? » dit tranquillement Julia. « Me marier ? » « Sans doute, » dit Clotilde en secouant doucement la tête et en baissant la voix. « Mais mon Dieu, ma mère, quelle apparence ! Quand je le voudrais, oh, j'en suis loin, je ne connais personne, personne ne me connaît. » « S'il y a quelqu'un, » reprit Clotilde avec une timidité croissante, « quelqu'un que tu connais parfaitement et qui t'adore. » Julia ouvre de grands yeux étonnés et pensifs et après une courte pause de réflexion. « Pierre ? » dit-elle. « Oui ? » murmura Clotilde de pâle d'angoisse. Les sourcils de Julia se contractèrent doucement. Elle dressa sa tête charmante et resta quelques secondes les yeux fixés sur le plafond. Puis, avec un léger mouvement d'épaule, « Pourquoi pas ? » dit-elle d'un temps sérieux. « Autant lui qu'un autre. » Clotilde, laissant échapper un faible cri, saisit les deux bras à main de sa fille. « Tu veux ? » dit-elle. « Tu veux bien ? C'est vrai ? » « Tu me permets de lui porter cette réponse ? » « Oui, mais change-en le texte, » dit Julia en riant. « Oh, ma chère, chère mignonne ! » s'écria Clotilde, qui couvrait de baisers les mains de Julia. « Mais répète-moi encore que c'est bien vrai, que demain, tu n'auras pas changé d'avis. » « Non ? » dit fermement Julia de sa voix grave et musicale. Elle médita un peu et reprit. « Vraiment, il m'aime, ce grand garçon ? » « Comme un fou ! » « Pauvre homme ! » attend la réponse. « En tremblant. » « Eh bien, va le calmer. Nous reprendrons l'entretien de main. J'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans ma tête, tu comprends, après tout ce bouleversement. Mais non, sois tranquille, je suis décidé. » Quand Mme Delicant rentra chez elle, Pierre de Maurras l'attendait dans le salon. Il ne vint fort pas, alors l'apercevant. « Pierre ! » dit-elle, toute haletante, « embrassez-moi, vous êtes mon fils. » « Avec respect, s'il vous plaît, avec respect ! » ajouta-t-elle en riant pendant qu'il l'enlevait et la serrait sur sa poitrine. Il fit un peu plus tard la même fête à la baronne de Perse qui avait été mandée à la hâte. « Mon ami ! » lui dit la baronne, « Je suis ravi, oh, ravi ! Oh, mais vous m'étouffez ! Oui, 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 c'est très bien, mon garçon ! Oh, mais vous m'étouffez littéralement ! Réservez-vous, mon ami, réservez-vous ! » « Ah, cette chère petite, c'est gentil à elle, c'est très gentil ! » Au fond, c'est un cœur d'or. « Et puis, à la bourgou aussi ! Quand vous êtes très beau, vous, mon cher, très beau, très beau ! » « Au reste, je m'étais toujours douté qu'au moment de couper ses mous cheveux, elle réfléchirait. Il est vrai qu'elle les a admirables, pauvre enfant ! » Et la baronne fondit en larmes, puis s'adressant au comte à travers ses sanglots. « Vous ne serez pas malheureux non plus, vous, par parenthèse, c'est une déesse ! » M. de Lucan, quoique vivement touché de ce tableau de famille et surtout de la joie de Clothilde, ponait avec plus de sang-froid cet événement inespéré. Outre qu'il se montrait en général peu prodigue d'expansion publique, il était au fond de l'âme inquiète et triste. L'avenir de ce mariage lui semblait des plus incertains et sa profonde amitié pour le comte s'en alarmaient. Il n'avait pas osé lui dire, par un sentiment de délicate réserve à l'égard de Julia, tout ce qu'il pensait de ce caractère. Il essayait de repousser comme injuste et partielle l'opinion qu'il s'en était faite. Mais enfin, il se rappelait l'enfant terrible qu'il avait autrefois connu, tantôt t'emporté comme un ouragan et tantôt pensé mais enfermé dans une réserve sombre. Il se l'imaginait tel qu'on la lui avait représenté depuis, grandie, belle, ascétique. Puis il la voyait tout à coup jetant ses voiles au vent comme une des nonnes fantastiques de Robert et rentrant dans le monde d'un pied léger, de toutes ses impressions diverses. Il composait malgré lui une figure de chimère et de sphinx qui lui étaient très difficiles d'allier à l'idée du bonheur domestique. On parla en famille pendant toute la soirée des complications que pouvait soulever ce projet de mariage et des moyens de les éviter. M. Delucan entra dans ses détails avec beaucoup de bonne grâce et déclara qu'il se prêterait de grand cœur pour sa part à tous les arrangements que sa belle-fille pourrait souhaiter. Cette précaution ne devait pas être inutile. Claudilde était au courant au couvent le lendemain dès le matin. Julia, après avoir écouté avec une nonchalance un peu ironique le récit que lui fit sa mère des transports et de l'allégresse de son fiancé, prit un air plus sérieux. Et ton mari, dit-elle, qu'est-ce qu'il en pense ? Il est charmé comme nous tous. Je vais te faire une question singulière. Est-ce qu'il compte assister à notre mariage ? Comme tu voudras. Écoute, ma bonne petite mère, ne te désole pas d'avance. Je sens bien qu'un jour ou l'autre ce mariage doit nous réunir tous, mais qu'on me laisse le temps de m'habituer à cette idée. Accordez-moi quelques mois pour faire oublier l'ancienne Julia et pour l'oublier moi-même. N'est-ce pas ? Dis, tu veux bien ? Tout ce qu'il te plaira, dit Claudine en soupirant. Oh, je t'en prie. Dis-lui que je l'en prie aussi. Je le lui dirai. Mais tu sais que Pierre est là ? Oh, mon Dieu, où donc ? Je l'ai laissé dans le jardin. Dans le jardin, mais quelle imprudence, ma mère. Mais ces dames vont le déchirer comme Orphée, car tu peux croire qu'il n'est pas en odeur de sainteté ici. On en voya prévenir M. de Maurras qui arriva en toute hâte. Julia se mit à rire quand il parut, ce qui facilita son entrée. Elle eut à plusieurs reprises pendant leur entrevue des accès de ce rire nerveux qui est si utile aux femmes dans les circonstances difficiles. Privé de cette ressource, M. de Maurras se contenta de baiser timidement les belles mains de sa cousine et manqua d'ailleurs d'éloquence. Mais ses beaux très mâles resplendissaient et ses grands yeux bleus étaient humides de tendresse heureuse. Il parut laisser une impression favorable. Je ne l'avais jamais considérée à ce point de vue, dit Julia à sa mère. Oh, mais il est réellement très bien. C'est un mari superbe. Le mariage eut lieu trois mois plus tard sans aucun appareil et dans l'intimité. Le comte de Maurras et sa jeune femme partirent le soir même pour l'Italie. M. de Lucas avait quitté Paris deux ou trois semaines auparavant et s'était installé au fond de la Normandie dans une ancienne résidence de sa famille où Clotilde s'empressa de le rejoindre aussitôt après le départ de Julia. Vaste ville, domaine patrimonial de la famille de Lucan, est située à peu de distance de la mer sur la côte occidentale du Finistère normand. C'est un manoir à toits élevés et un balcon de fer ouvragé qui date du temps de Louis XIII et qui a remplacé l'ancien château dont quelques ruines servent encore à la décoration du parc. Il se cache dans un certain pli de terrain très ombragé et une longue avenue de vieux orbes le précède. L'asperne est singulièrement retirée et mélancolique à cause des bois épais qui l'enveloppent presque de tous les côtés. Ce massif boisé marque sur ce point de la presqu'île le dernier effort de la végétation normande. Dès qu'on enfranchit la lisière, la vue s'étend tout à coup sans obstacle sur les vastes landes qui forment le plateau triangulaire du Cap de la Hague. Des champs de brouillères et d'ajons, des clôtures en pierre sans ciment, ça et là une croix de granit à droite et à gauche des ondulations lointaines de l'océan. Tel est le paysage sévère mais grandiose qui se développe tout à coup sous la pleine lumière du ciel. M. Delucan était né à Vaudsville. Les poétiques souvenirs de l'enfance se mêlaient dans son imagination à la poésie naturelle de ce site et le lui rendaient cher. Il y venait chaque année en pèlerinage sous prétexte de chasse. Depuis son mariage seulement, il avait renoncé à cette habitude de cœur pour ne pas quitter Clotilde que sa fille retenait à Paris. mais il était convenu qu'ils s'enseveliraient tous deux dans cette retraite pendant une saison dès qu'ils auraient recouvré toute liberté. Clotilde ne connaissait pas cette ville que par les descriptions d'enthousiasme de son mari elle l'aimait de confiance et c'était d'avance pour elle un lieu enchanté. Cependant, lorsque la voiture qui l'amenait de la gare s'engagea à la tombée de la nuit entre les collines chargées de bois dans la sombre avenue en pente qui conduisait au château, elle eut une impression de froid. « Mon Dieu, mon ami, dit-elle en riant, mais c'est le château d'Udolphe, votre château. » Lucan excusa son château comme il put et protesta d'ailleurs qu'il était prêt à le quitter le lendemain s'il ne lui trouvait pas meilleur bine au lever du soleil. Elle ne tarda pas à l'adorer. son bonheur si contraint jusque-là s'épanouit pour la première fois librement dans cette solitude et la lui éclaira d'un jour charmant. Elle voulut même y passer l'hiver et y attendre Julia qui devait rentrer en France dans le courant de l'année suivante. Lucan fit quelque opposition à ce projet qui lui semblait d'un héroïsme excessif pour une Parisienne et finit pourtant par l'adopter trop heureux lui-même d'encadrer dans ce lieu romanesque le roman de ses amours. Il s'ingénia d'ailleurs à atténuer ce que ce séjour pouvait avoir de trop austère en bétageant à Clotilde quelques relations dans le voisinage en lui procurant par intervalle la société de sa mère. Madame de Perse voulut bien se prêter à cette combinaison quoique la campagne lui fût généralement répulsive et que Vaseville en particulier eut à ses yeux un caractère sinistre. Elle prétendait y entendre des bruits dans les murailles et des gémissements nocturnes dans les bois. Elle n'y dormait que d'un œil avec deux bougies allumées. Les magnifiques falaises qui bordent la côte à peu de distance et qu'on essaie de lui faire admirer lui causaient une sensation pénible. Très beau disait-elle très sauvage tout à fait sauvage mais cela me fait mal il me semble que je suis sur le haut des tours de Notre-Dame. Au surplus mes enfants l'amour embellit tout et je comprends parfaitement vos transports quant à moi vous m'excuserez si je ne les partage pas. Jamais je ne pourrais m'extasier devant ce paysage-ci. J'aime la campagne comme une autre mais ceci ce n'est pas la campagne c'est le désert l'arabie pétrée je ne sais pas quoi et quant à votre château mon ami je suis fâché de vous le dire c'est une maison à crime oh cherchez bien vous verrez qu'on y a tué quelqu'un. Mais non chère madame disait Lucas en riant je connais parfaitement l'histoire de ma famille je puis vous garantir vous soyez sûr mon ami qu'on y a tué quelqu'un dans le temps vous savez comment je gênais peu autrefois pour tout ça les lettres de Julia sa mère étaient fréquentes c'était un vrai journal de voyage rédigé à la diable avec une saisissante originalité de style et où la vivacité des impressions se corrigeait par cette nuance d'ironie hautaine qui était propre à l'auteur Julia parlait assez brièvement de son mari dont elle ne disait d'ailleurs que du bien il y avait le plus souvent un post-scriptum rapide et bienveillant adressé à monsieur de Lucan monsieur de Morin c'était plus sobre de description il paraissait ne voir que sa femme en Italie il vantait sa beauté encore accrue disait-il au contact de toutes ces merveilles d'art dont elle s'imprégnait il louait son goût extraordinaire son intelligence et même son caractère à cet égard il était extrêmement mûri et il la trouvait presque trop sage et trop grave pour son âge ses détails enchantaient Claudine et achevaient de lui mettre dans le cœur une paix qu'elle n'avait jamais eue les lettres du comte n'étaient pas moins rassurantes pour l'avenir que pour le présent il ne croyait pas disait-il devoir presser Julia au sujet de sa réconciliation avec son beau-père mais il y sentait disposer il y préparait au reste de plus en plus en l'entretenant habituellement de la vieille amitié qui l'unissait à monsieur de Lucan de leur vie passée de leur voyage de leur péril partagé non seulement Julia écoutait ses récits sans révolte mais souvent elle les provoquait comme si elle eût regretté ses préventions et qu'elle eût cherché de bonnes raisons de les oublier « Allô, Pilade, parlez-moi de reste » lui disait-elle après avoir passé en Italie toute la saison d'hiver et une partie du printemps monsieur et madame de Maurras visitèrent la Suisse en annonçant l'intention d'y séjourner jusqu'au milieu de l'été monsieur et madame de Lucan eurent la pensée d'aller les rejoindre et brusquaient ainsi un rapprochement qui ne paraissait plus être dès ce moment qu'une affaire de forme Clotilde s'apprêtait à soumettre ce projet à sa fille quand elle reçut par une belle matinée de mai cette lettre datait de Paris « Mère chérie, oh plus de Suisse trop de Suisse me voilà ne te dérange pas je sais combien tu te plais à Vaseville nous irons y trouver un de ces matins et nous reviendrons tous ensemble à l'automne je te demande seulement quelques jours pour préparer ici notre future installation nous sommes au grand hôtel oh je n'ai pas voulu descendre chez toi pour toutes sortes de raisons mais pas davantage chez ma grand-mère qui me l'a offert toutefois très gracieusement oh mon Dieu mes chers enfants mais c'est impossible à l'hôtel c'est pas convenable vous ne pouvez pas rester à l'hôtel loger chez moi oh mon Dieu vous serez très mal vous serez campés oh je ne sais pas même comment je vous nourrirais car ma cuisinière est dans son lit et mon imbécile de cocher qui a un loriot sur l'œil par parenthèse oh si on n'arrive pas comme ça vous me tombez là comme deux pots de fleurs mais c'est imaginable vous vous portez bien d'ailleurs mon ami je ne vous le demande pas ça se voit de reste et toi ma belle minette mais c'est un astre un vrai astre cache-toi tu me fais mal aux yeux est-ce que vous avez des bagages enfin que voulez-vous on lui mettra dans le salon et pour vous je vous donnerai ma chambre je prendrai une femme de ménage et un cocher de remise vous ne me gêneriez pas du tout du tout du tout bref nous n'avons pas accepté mais l'explication de ce retour subit oh la voici est-ce que la Suisse ne vous ennuie pas mon ami dis-je demandez à mon mari la Suisse m'ennuie m'a répondu cet écho fidèle eh bien allons-nous-en et nous sommes partis contentes et troublés jusqu'au fond de l'âme à la pensée de t'embrasser Julia post-scriptum je prie monsieur Delucan de ne pas m'intimider les jours qui suivirent furent délicieusement remplis pour Clotilde elle défaisait elle-même les caisses qui se succédaient sans interruption et enrangeait le contenu de ses mains maternelles elle dépliait elle repliait elle caressait ses jupes ses corsages cette lingerie fine et parfumée qui était déjà comme une partie comme une douce émanation de la personne de sa fille Lucan un peu jaloux la surprenait méditant avec amour sur ses jolis nips elle allait aux écuries voir le cheval de Julia qui avait suivi de près les caisses elle lui donnait du sucre et causait avec lui elle emplissait de fleurs et de branchages verts l'appartement destiné aux jeunes ménages cette heureuse fièvre eut bientôt son heureux terme environ huit jours après son arrivée à Paris Julia lui écrivit qu'elle et son mari comptaient partir le soir et qu'ils seraient le lendemain matin à Cherbourg c'était la station la plus rapprochée de Vallsville Clotilde se disposa naturellement à les aller prendre place avec sa voiture M. de Lucas M. de Lucas après avoir conféré avec elle ne crut pas devoir l'accompagner il craignait de gêner les premières expansions du retour et ne voulant pas cependant que Julia puisse interpréter son absence comme un manque d'empressement il résolut d'aller à cheval au devant des voyageurs chapitre 5 on était au premier jour de juin et Clotilde partit de grand matin fraîche et radieuse comme l'aube et Lucas se mettait en marche deux heures plus tard au petit pas de son cheval les routes normandes sont charmantes dans cette saison les haies d'épines parfument la campagne et jettent ça et là sur les bords du chemin leur neige rosée une profusion de jaunes verdures constellées de fleurs sauvages couvrent le revers des fossés tout cela sous le gai soleil du matin est une fête pour les yeux M. de Lucas n'encordait cependant contre sa coutume qu'une attention distraite au spectacle de cette souriante nature il se préoccupait à un degré qui l'étonnait lui-même de sa prochaine rencontre avec sa belle-fille Julia avait été pour sa pensée une obsession si forte que sa pensée en avait gardé une empreinte exagérée il essayait en vain de lui rendre ses proportions véritables qui n'étaient après tout que celles d'une enfant autrefois enfant terrible et aujourd'hui enfant prodigue il s'était habitué à lui prêter dans son imagination une importance mystérieuse et une sorte de puissance fatale dont il avait peine à le dépouiller il riait et s'irritait de sa faiblesse mais il éprouvait une agitation menée de curiosité et de vague inquiétude au moment de voir enfin ce sphinx dont l'ombre seule avait si longtemps troublait sa vie et qui venait maintenant s'asseoir en personne à son foyer une calège découverte pavoisée d'ombrelles parut au haut d'une côte Lucas vit une tête se pencher et un mouchoir s'agitait hors de la voiture il lança aussitôt son cheval au galop presque au même instant la calège s'arrêta et une jeune femme sauta lestement sur la route elle se retourna pour adresser quelques mots à ses compagnons de voyage et s'avança seule au devant de Lucas ne voulant pas se laisser dépasser à en procéder il mit lui-même pied à terre donna son cheval au domestique qui le suivait et se dirigea avec empressement vers la jeune femme qui ne reconnaissait pas mais qui était évidemment Julia elle venait à lui sans hâter le pas d'une démarche glissante balançant légèrement sa taille flexible tout en approchant elle repoussa son voile d'un coup de main rapide et Lucas put retrouver dans ce jeune visage dans ses grands yeux un peu sombres dans l'arc pur et allongé des sourcils quelques traits de l'enfant qu'il avait connu quand le regard de Julia rencontra celui de Lucan son teint se couvrit de pourpre il la salua très bas avec un sourire d'une grâce affectueuse « Welcome » dit-il « Merci monsieur » dit Julia d'une voix dont la sonorité grave et mélodieuse frappa Lucan « Amis, n'est-ce pas ? » et elle lui tendit ses deux mains avec une résolution charmante il la tira doucement pour l'embrasser mais croyant sentir un peu de résistance dans les bras subitement raidis de la jeune femme il se borna à lui baiser le poignet au défaut du gant puis affectant de la regarder avec une admiration polie qui d'ailleurs était sincère « J'ai vraiment envie de vous demander » dit-il en riant à qui j'ai l'honneur de parler « Vous me trouvez grandi ? » dit-elle en montrant ses dents éblouissantes « Étonnamment ! » dit Lucan « Très étonnamment ! » « Je comprends Pierre à merveille » « Pauvre Pierre » dit Julia « Il vous aime bien « Allez, ne le faisons pas languir plus longtemps si vous le voulez » Ils se dirigèrent vers la calèche devant laquelle monsieur de Maurras les attendait et tout en marchant côte à côte « Quel joli pays » au Pau-Julia et la mer tout près « Oui, tout près » « Nous ferons une promenade à cheval après déjeuner, n'est-ce pas ? » « Très volontiers mais vous devez être horriblement fatigué ma chère enfant « Pardon, ma chère en fait comment voulez-vous que je vous appelle ? » « Oh, appelez-moi madame j'ai été si mauvais enfant » Elle eut un accès de ce rire soudain gracieux mais un peu équivoque qui lui était familier Puis, élevant la voix « Vous pouvez venir, Pierre votre ami et mon ami » Elle laissa les hommes échanger de cordiales poignées de main s'élança dans la voiture et reprendant sa place auprès de sa mère « Ma mère » dit-elle en l'embrassant « Cela s'est très bien passé n'est-ce pas, monsieur Delucan ? » « Très bien » dit Delucan « Il y a sauf quelques détails » « Oh, trop difficile, monsieur » dit Julia en se drapant dans ses fourrures L'instant d'après M. Delucan galopait à côté de la portière pendant que les trois voyageurs de la calèche se livraient à une de ces coteries expansives qui suivent les crises heureusement dénouées Claude Hilde désormais en possession de tous ses amours nageait dans le ciel bleu « Vous êtes trop jolie, ma mère » lui dit Julia « Avec une grande fille comme moi c'est coupable » et elle l'embrassait Lucan tout en prenant part à l'entretien et en faisant à Julia les honneurs du paysage essayait de résumer à part lui ses impressions sur la cérémonie qui venait de s'accomplir En somme il pensait comme sa belle-fille que cela s'était bien passé quoique la perfection n'y fût pas La perfection était de trouver en Julia une femme toute simple qui se fut jetée bonnement au cou de son beau-père en riant avec lui et son escapade d'enfant gâté Mais il n'avait jamais attendu de Julia des allures aussi rondes Elle avait été dans cette circonstance tout ce qu'on pouvait attendre de naturelle comme le sien Elle s'était montrée gracieusement amicale Elle avait il est vrai donné à cette première entrevue un certain tour dramatique et solennelle Elle était romanesque et comme Lucan l'était lui-même passablement cette bizarrerie ne lui avait pas déplu Il avait été au reste agréablement surpris de la beauté de Mme de Maurras qui était en effet saisissante La pureté sévère de ses traits l'éclat profond de son regard bleu frangé de longs si noir L'exquisarmonie de ses formes n'était pas ses seules ni même ses principales séductions Elle devait son attrait rare et personnel à une sorte de grâce étrange mêlée de souplesse et de force qui enchantait ses moindres mouvements Elle avait dans ses jeux de physionomie dans sa démarche dans ses gestes l'aisance souveraine d'une femme qui ne se sent pas un seul point faible dans sa beauté et qui se meut se développe et s'épanouit avec toute la liberté d'un enfant dans son berceau ou d'un fauve dans les bois Fête comme elle l'était elle n'avait pas de peine à se mettre Les plus simples toilettes s'ajustaient sur sa personne avec une précision élégante qui faisait dire à la baronne de Perse dans son langage inexact mais expressif au labyrinthe avec un gant de Suède Dans la même journée et dans les jours qui suivirent Julia s'assura de nouveaux titres aux bonnes grâces de M. de Lucan en se prenant d'un goût vif pour le château de Vaseville et pour les sites environnants Le château lui plut par son style romantique son jardin à la vieille mode ornée de charmilles et d'if taillées les allées solitaires du parc et ses bois mélancoliques semés de ruines Elle eut des extases devant les grandes plaines de bruyères fouettées par les vents de l'océan les arbres aux cimes tordus et convulsifs les hautes falaises de granit creusées par les vagues éternelles Tout cela disait-elle en riant avait beaucoup de caractère et comme elle en avait beaucoup aussi elle se sentait dans son élément Elle avait trouvé sa patrie et était heureuse Sa mère à qui elle payait en effusion passionnée toute son arrière et de tendresse l'était encore davantage La plupart des journées se passaient en cavalcade Après le dîner Julia dans cette humeur joyeuse et un peu fiévreuse qu'il animait racontait ses voyages en parodie en une manière plaisante ses exaltations et la froideur relative de son mari devant les chefs-d'oeuvre de l'art antique Elle illustrait ses souvenirs par des scènes de mimique où elle déployait une adresse de fée une verve d'artiste et parfois une drôlerie de rapin En un tour de main avec une fleur un chiffon une feuille de papier elle se faisait une coiffure napolitaine romaine sicilienne Elle jouait des scènes de ballet ou d'opéra en repoussant la queue de sa robe d'un coup de pied tragique et en accentant fortement des exclamations banales du lirisme italien « Oh ! ciel crudel perfido oh Dio perdona ! » Puis s'agenouillant sur un fauteuil elle imitait la voix et les gestes d'un prédicateur qu'elle avait entendu à Rome et qui ne paraissait pas l'avoir suffisamment édifié Dans toutes ses attitudes diverses elle ne perdait pas un atome de sa grâce et ses poses les plus comiques gardaient de l'élégance À la suite de ses folies elle reprenait son air de reine ennuyée Sous le charme du mouvement et des prestiges de cette brillante nature M. de Lucas en pardonnait volontiers à Julia les caprices et les singularités dont elle était prodigue surtout à l'égard de son beau-père Elle se montrait en général avec lui ce qu'elle avait été dès le début amicale et polie avec une nuance d'ironie altière mais elle avait de fortes inégalités Lucas surprenait parfois son regard attachant attaché sur lui avec une expression pénible et comme farouche Un jour elle repoussait avec un brusque mossaderie la main qu'il lui offrait pour l'aider à descendre de cheval ou à escalader une barrière Elle semblait fuir les occasions de se trouver seule avec lui et quand elle ne pouvait échapper à quelques moments de tête à tête elle laissait voir tantôt un malais irrité tantôt une impertinence railleuse Lucas pensait qu'elle se reprochait parfois de trop démentir ses anciens sentiments et qu'elle croyait ce devoir à elle-même de leur donner de temps à autre un gage de fidélité Il lui savait gré au surplus de réserver pour lui seul ses signes équivoques et de n'en pas troubler sa mère En somme il n'attachait à ses symptômes qu'une faible importance S'il y avait encore dans les dispositions affectueuses de sa belle-fille un peu de lutte et d'effort c'était de la part de ce caractère hautain très excusable une dernière défense qui se flattait de faire bientôt disparaître en redoublant de délicates attentions Deux semaines environ après l'arrivée de Julia il y eut un bal chez la marquise de Bois-Frenet en son château de Bois-Frenet qui est situé à deux ou trois lieux de Vaseville Monsieur et Madame de Lucan entretenaient des relations de voisinage avec la marquise Ils allèrent à ce bal avec Julia et son mari les hommes dans le coupé les deux femmes à cause de leur toilette seules dans la calèche Vers minuit Clotilde prit son mari à part et lui montrant sa fille qui valsait dans le salon voisin avec un officier de marine Chut mon ami dit-elle j'ai une migraine affreuse et Pierre s'ennuie à mourir mais nous n'avons pas le courage d'emmener Julia de si bonne heure Vouliez-vous être assez aimable vous la ramènerez et nous allons partir Pierre et moi nous vous laisserons la calèche Très bien ma chère dit Lucan sauvez-vous Clotilde et Monsieur de Maurras s'esquivèrent aussitôt Un instant plus tard Julia fendant dédaigneusement la foule qui s'écartait devant elle comme devant un ange de lumière souleva son fond superbe et fait ainsi un Lucan Je ne vois plus ma mère lui dit-elle Lucan l'informa en deux mots de la combinaison qui venait d'être arrêtée Un éclair soudain jaillit des yeux de la jeune femme Ses sourcils se plissèrent Elle haussa légèrement les épaules sans répondre et rentra dans le bal en se frayant passage avec la même insolence tranquille Elle s'abandonna de nouveau aux bras d'un officier de marine et parut prendre plaisir à tourbillonner dans sa splendeur Sa toilette de bal donnait en effet à sa beauté un étrange éclat Son sein et ses épaules sortant de son corps sage avec une sorte d'insouciance chaste gardaient en animation de la danse la pureté froide illustrée du marbre Lucan lui proposa de valser avec elle Elle hésita mais ayant consulté sa mémoire elle découvrit qu'elle n'avait pas encore épuisé la liste des officiers de marine qui s'étaient précipités par escadre sur cette riche proie Au bout d'une heure elle se lassa d'être admirée et demanda la voiture Comme elle s'enveloppait de ses draperies dans le vestibule son beau-père lui offrit ses services « Non, 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 je vous en prie » dit-elle avec impatience « Les hommes ne savent pas pas du tout » Puis elle se jeta dans la voiture d'un air ennuyé et cependant comme les chevaux se mettaient en marche « Fumez, monsieur » reprit-elle avec plus de bonne grâce Lucan la remercia de la permission sans en profiter Puis tout en faisant ses petits arrangements de voisinage « Vous étiez bien belle ce soir, ma chère enfant » lui dit-il « Monsieur, dit Julia d'un air nonchalant, mais affirmatif, je vous défends de me trouver belle et je vous défends de m'appeler ma chère enfant. » « Soit, dit Lucas, eh bien, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas chère et vous n'êtes pas une enfant. » « Pas pour enfant, non, dit-elle énergiquement. » Elle s'encapuchonna de son voile, croisa les bras sur son sein et s'accommoda dans son coin, où des clartés de lune venaient de temps à autre se jouer dans ses blancheurs. « Peut-on dormir ? » demanda-t-elle. « Comment donc ? Très certainement. Voulez-vous que je ferme la glace ? » « S'il vous plaît, mes fleurs ne vous feront pas mal. » « Oh non, pas du tout. » Après un silence, « Monsieur de Lucan, » reprit Julia, « chère madame, expliquez-moi donc les usages, car il y a des choses que je ne comprends pas très bien. » « Est-ce qu'il est admis, enfin, est-ce qu'il est convenable qu'on laisse revenir du bal, en tête à tête, à deux heures du matin, une femme de mon âge et un monsieur du vôtre ? » « Mais, » dit Lucan, « non, sans une certaine gravité, je ne suis pas un monsieur, je suis le mari de votre mère. » « Oh oui, sans doute, vous êtes le mari de ma mère, » dit-elle en scandant ces mots d'une voix vibrante qui fit craindre à Lucan quelque explosion. Mais, paraissant dominer une violente émotion, elle poursuivit d'un ton presque enjoué. « Oui, vous êtes le mari de ma mère, et vous êtes même, suivant moi, un très mauvais mari pour ma mère. » « Suivant vous, » dit tranquillement Lucan, « et pourquoi cela ? » « Parce que vous ne lui convenez pas du tout. » « Avez-vous consulté votre mère à ce sujet, ma chère dame ? » « Il me semble qu'elle est en meilleure jusque vous. » « Ouf, je n'ai pas besoin de la consulter. » « Il n'y a qu'à vous voir tous les deux. » « Ma mère est une créature angélique, et vous, non. » « Alors, qu'est-ce que je suis, donc ? » « Oh, Romain, n'est-ce qu'un tourmenté, ou tout le contraire, enfin, le jour ou l'autre, vous l'atteignerez ? » « Jamais ! » dit Lucan avec un peu de sévérité. « En êtes-vous, bien sûr, monsieur ? » dit Julia en dirigeant son regard sur lui du fond de son capuchon. « Chère madame, » répondit monsieur de Lucan, « Vous me demandiez tout à l'heure de vouloir bien vous apprendre ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. » « Eh bien, il n'est pas convenable que nous prenions, vous, votre mère et moi, ma femme, pour texte d'une plaisanterie de ce genre, et par conséquent, il est convenable de nous taire. » Elle se tut, resta immobile et ferma les yeux. Après un moment, Lucan vit une larme se détacher de ses longs cils et glisser sur sa joue. « Mon Dieu, mon enfant ! » dit-il, « je vous ai blessé. Je vous fais sincèrement mes excuses. » « Gardez vos excuses, » dit-elle d'une voix sourde, en ouvrant brusquement ses grands yeux. « Je ne veux pas plus de vos excuses que de vos leçons. » « Vos leçons ? Mais comment en ai-je mérité l'humiliation ? » « Je ne comprends pas. » « Quoi de plus innocent que mes paroles, et que voulez-vous donc que je vous dise ? » « Est-ce ma faute si je suis là, seul avec vous, si je suis obligé de vous parler, si je ne sais pas quoi vous dire ? » « Comment m'expose-t-on à cela ? Pourquoi m'en demander plus que je n'en puis faire ? » « On présume trop de mes forces. » « C'est assez, c'est mille fois trop déjà de la comédie que je joue chaque jour. » « Oh, Dieu sait si j'en suis las ! » Lucas en eut peine à surmonter l'étonnement douloureux qu'il avait saisi. « Julia, » dit-il enfin, « vous avez bien voulu me dire que nous étions amis, je le croyais. » « Ce n'est donc pas vrai ? » « Non ! » Après avoir lancé ce mot avec une sombre énergie, elle s'enveloppa la tête et le visage dans ses voiles, et demeura, pendant le reste du chemin, plongée dans un silence que M. de Lucan ne troubla pas. Chapitre 6 Après quelques heures d'un sommeil pénible, M. de Lucan se leva le lendemain le front chargé de soucis. La reprise d'hostilité qui lui avait été si clairement signifiée présageait sûrement pour son repos de nouveaux troubles, pour le bonheur de Clotilde de nouveaux déchirements. Il allait donc rentrer dans ces odieuses agitations qui avaient si longtemps désolé sa vie, et cette fois sans aucune espérance d'en sortir. Comment, en effet, ne pas désespérer à jamais de ce caractère indomptable que l'âge et la raison que tant d'égards et de tendresse avaient laissé impassible dans ses préventions et ses haines ? Comment comprendre, et surtout comment vaincre, jamais le sentiment chimérique ou plutôt la manie qui avait pris possession de cette âme concentrée et qui s'y perpétuait sourdement, toujours près d'éclater en violences furieuses ? Clotilde et Julia n'avaient pas encore paru. Lucan alla faire un tour dans le jardin pour respirer encore une fois la paix de sa chère solitude, en attendant les orages prévus. A l'extrémité d'un berceau de charmille, il aperçut le comte de Maurras, le bras appuyé sur le piédestal d'une vieille statue, et les yeux fixés sur le sol. M. de Maurras n'avait jamais été un rêveur, mais, depuis son arrivée au château, il avait, d'en plus d'une occasion déjà, laissé voir à Lucan des dispositions mélancoliques très étrangères à son naturel. Lucan s'en inquiétait. Cependant, comme il n'aimait pas lui-même qu'on força sa confidence, il s'était abstenu de l'interroger. Ils prirent la main en s'abordant. « Vous êtes revenu tard, cette nuit ? » demanda le comte. « Oui, mère, trois heures. » « Oh, povero ! À propos, merci de votre complaisance pour Julia. Comment a-t-elle été pour vous ? » « Mais bien, dit Lucan, un peu singulière, comme toujours. » « Oh ! singulière va de soi. » Il sourit assez tristement, prit le bras de Jucan, et l'entraîna dans les dédales de Chermille. « Oui, oh mon cher, lui dit-il d'une voix contenue entre nous deux. Qu'est-ce que Julia ? » « Comment, mon ami ? » « Oui, quelle femme est-ce que ma femme ? » « Si vous le savez, je vous en prie, dites-le-moi. » « Pardon, mais c'est à vous que je le demanderai. » « À moi, » fit le comte. « Ah, non, je l'ignore absolument, moi. C'est une énigme dont le mot m'échappe. Elle me charme et m'épouvante. » « Elle est singulière, disiez-vous. Elle est plus que cela. Elle est fantastique. Elle n'est pas de ce monde. Je ne sais qui j'ai épousé. » « Vous vous rappelez cette belle et froide créature des contes arabes qui se relevaient la nuit pour aller faire des orgies dans les cimetières. » « C'est absurde, mais elle m'y fait songer. » L'œil troublé du comte, le rire contraint dont il accompagnait ses paroles, émurent vivement Lucan. « Ainsi, lui dit-il, vous êtes malheureux. » « Ah, on ne peut davantage, » répondit le comte en lui serrant la main avec force. « Je l'adore et je suis jaloux, sans savoir de qui ni de quoi. » « Elle ne m'aime pas, et cependant elle aime. Elle doit aimer. Comment en douter ? » « Vous la voyez, c'est l'image même de la passion. Le feu de la passion déborde dans ses paroles, dans ses regards, dans le sang de ses veines. » « Et près de moi, c'est la statue glacée d'un tombeau. » « Franchement, mon cher, dit Lucan, vous me semblez exagérer beaucoup vos désastres. En réalité, il me paraît se réduire à très peu de choses. » « D'abord, vous êtes sérieusement amoureux pour la première fois de votre vie, je crois. Vous aviez beaucoup entendu parler de l'amour, de la passion, et peut-être en attendiez-vous des merveilles excessives. En second lieu, je vous ferai remarquer que les très jeunes femmes sont rarement très passionnées. L'espèce de froideur dont vous semblez vous plaindre est donc très explicable sans l'intervention du surnaturel. Les jeunes femmes, je vous le répète, sont en général idéalistes. Leurs amours n'ont pas de corps. Vous demandez de qui ou de quoi vous devez être jaloux. Et soyez-le donc de tout ce romanesque vague qui tourmente les jeunes imaginations, du vent, de la tempête, des plaines désertes, des falaises sauvages, de mon vieux manoir, de mes bois et de mes ruines, car Julia adore tout ça. Soyez-le surtout de ce culte ardent qu'elle conserve en la mémoire de son père et qui absorbe encore, j'en ai la preuve récente, le plus vif de sa passion. « Oh ! vous me faites du bien ! » reprit Pierre de Maurras en respirant avec allégement. « Cependant, je m'étais dit, tout cela. » « Mais si elle n'aime pas, elle aimera, elle aimera un jour, et si ce n'était pas moi, si elle donnait à un autre tout ce qu'elle me refuse. » « Oh ! mon ami, » ajouta le comte, « t'en émoterez pas lire, je la tuerai de ma main. » « Amoureux ? » dit Lucan, « et moi alors, je ne suis plus rien. » « Vous, mon ami, » dit Maurras avec émotion, « mais vous voyez ma confiance, je vous livre des faiblesses honteuses. » « Ah ! pourquoi ai-je jamais connu un autre sentiment que celui de l'amitié ? Elle seule rend tout ce qu'on lui donne, elle fantifie au lieu d'énerver. » « C'est la seule passion d'un homme. » « Ne m'abandonnez jamais, mon ami, vous me consolerez de tout. » » « Clotilde a défendu doucement en allégant que cet enfant était son fils unique. » « Ce n'est pas une raison pour faire cadeau à la société d'un drôle de plus, » dit Lucan. « Au reste, » reprit Julia, qui s'empressa de n'être plus de son propre avis dès que son beau-père en était, « il est parfaitement reconnu que les enfants gâtés sont ceux qui tournent le mieux. » « Il y a bien au moins quelques exceptions, » dit froidement Lucas. « Oh ! je n'en connais pas, » dit Julia. « Mon Dieu, » dit le comte de Maurras, sur un ton de conciliation, à toi ou à raison, « c'est fort à la mode aujourd'hui de gâter les enfants. » « C'est une mode criminelle, » dit Lucas. « Autrefois, on les fouettait et on en faisait des hommes. » « Quand on a ces dispositions-là, » dit Julia, « on ne mérite pas d'avoir des enfants, et on n'en a pas. » ajouta-t-elle avec un regard direct, qui aggravait encore l'intention désobligeante et même cruelle de ses paroles. Monsieur de Lucan devint très pâle. Les yeux de Clotilde s'emplirent de larmes. Julia, embarrassée de son triomphe, sortit de la salle. Sa mère, après être restée quelques minutes le visage caché dans ses mains, se leva et alla la rejoindre. « Ah ! ça, mon cher ! » dit M. de Maurras, dès qu'il se trouva seul avec Lucan. « Mais que s'est-il donc passé entre vous la nuit dernière ? » « Vous m'avez bien dit quelque chose de cela tantôt, mais j'étais si absorbé dans mes préoccupations égoïstes que je n'y ai pas pris garde. Enfin, que s'est-il passé ? » « Rien de grave, seulement j'ai pu me convaincre qu'elle ne pardonnait pas de tenir une place qui, suivant elle, n'aurait jamais dû être remplie. » « Que me conseillez-vous, Georges ? » reprit M. de Maurras. « Je ferai ce que vous voudrez. » « Mon ami ! » dit Lucan, lui posant doucement les mains sur les épaules. « Ne vous offensez pas, mais la vie commune dans ces conditions devient difficile. » « N'attendons pas que celle irréparable. » « À Paris, nous pourrons nous voir sans inconvénients. » « Je vous conseille de l'emmener. » « Mais si elle ne veut pas. » « Je parlerai ferme, » dit Lucan, le regardant dans les yeux. « J'ai à travailler ce soir. » « Ça se trouve bien. À bientôt, mon ami. » M. de Lucan s'enferma dans sa bibliothèque. Une heure plus tard, Claudine vint l'y retrouver. Il put voir qu'elle avait beaucoup pleuré. Mais elle lui tendit son front avec son plus doux sourire. Et pendant qu'il l'embrassait, elle murmura simplement à voix basse. « Pardon pour elle. » Et la charlante créature se retira la hâte en dissimant son émotion. Le lendemain, M. de Lucan, levé comme de coutume d'assez grand matin, travaillait depuis quelque temps près de la fenêtre de la bibliothèque qui s'ouvrait à une faible hauteur sur le jardin. Il ne fut pas médiocrement surpris de voir apparaître le visage de sa belle-fille entre les lianes de chèvre-feuille qui s'enlaçaient au feuillage de fer du balcon. « Monsieur, » dit-elle de sa voix chantante, « êtes-vous bien occupé ? » « Mon Dieu, non ! » répondit-il en se levant. « C'est qu'il fait un temps divin, » reprit-elle. « Voulez-vous venir vous promener avec moi ? » « Bon Dieu, oui ! » « Eh bien, venez ! » « Oh Dieu, ça sent bon, ce chèvre-feuille ! » Et elle en arracha quelques fleurs qu'elle jeta par la fenêtre à Lucain avec un éclat de rire. Il les fixa dans sa boutonnière en faisant le geste d'un homme qui ne comprend rien à ce qui se passe, mais qui n'en est pas fâché. Il la trouva en fraîche toilette du matin, piaffant sur le sable de son pied léger et impatient. « Monsieur de Lucan, » lui dit-elle gaiement, « ma mère veut que je sois aimable pour vous. Mon mari le veut, le ciel aussi, je suppose. C'est pourquoi je le veux également, et je vous assure que je suis très aimable quand je m'en donne la peine. Vous verrez ça. » « Est-il possible ? » dit Lucas. « Vous verrez, monsieur, » répondit-elle en lui faisant avec toutes ses grâces une référence théâtrale. « Et où allons-nous, madame ? » « Où il vous plaira ? » « Dans les bois, l'aventure, si vous voulez. » Les colines boisées étaient si rapprochées du château qu'elles bordaient d'une frange d'ombre un des côtés de la cour. Monsieur de Lucan et Julia s'engagèrent dans le premier sentier qui se présenta devant eux. Mais Julia ne tarda pas à quitter les chemins frayés pour marcher au hasard d'un arbre à l'autre s'égarant à plaisir, battant les fourrés de sa canne, cueillant des fleurs ou des feuillages s'arrêtant en extase devant des bandes lumineuses qui riaient ça et là les tapis de mousse, franchement enivrées de mouvements de plein air de soleil et de jeunesse. Elle jetait à son compagnon, tout en marchant, des mots de gracieuse camaraderie, des interpellations folles, des moqueries d'enfants et faisait retentir les bois de la mélodie de son rire. Dans son admiration pour la flore sauvage, elle avait peu à peu récolté un véritable fagot dont Monsieur de Lucan acceptait la charge avec résignation. S'apercevant qu'il succombeait sous le poids, elle s'assit sur les racines d'un vieux chêne pour faire diter la triage dans tout ce pêle-mêle. Elle prit alors sur ses genoux le paquet d'herbes et de fleurs et se mit à rejeter tout ce qui lui parut d'une qualité inférieure. Elle passait à Lucan, assise à quelques pannels, ce qu'elle croyait devoir réserver pour le bouquet définitif, motivant gravement ses arrêts à chacune des plaintes qu'elle examinait. « Oh, toi, ma chère trop maigre ! Oh, toi, gentille mais trop courte ! Oh, toi, tu sens mauvais ! Oh, toi, t'as l'air bête ! » Puis, venant brusquement à un autre ordre d'idées qui ne laissa pas d'inquiéter d'abord M. de Lucan, « C'est vous, n'est-ce pas ? » lui dit-elle, « qui avez conseillé à Pierre de me parler avec fermeté. » « Moi ? » dit Lucan, « quelle idée ! » « Ça doit être vous ! » « Ah, toi, » poursuivit-elle en continuant de s'adresser à ses fleurs, « t'as l'air malade, bonsoir. » « Oui, ça doit être vous ! » « On vous croirait tout doux à vous voir, et vous êtes très dur, très tyrannique. » « Grosse ! » dit Lucan, « Auré, je ne vous en veux pas, vous avez eu raison. » « Le pauvre Pierre est trop faible avec moi. » « Même qu'un homme soit un homme. » « Il est pourtant très brave, n'est-ce pas ? » « Il est pourtant très brave, n'est-ce pas ? » « Infiniment ! » dit Lucan. « Il est capable de la plus énergie extrême. » « Il en a l'air, et cependant avec moi, c'est un ange. » « Je sais qu'il vous aime. » « Très probable. » « Oh, il y a de ces fleurs qui sont curieuses, on dirait une petite dame, celle-ci. » « J'espère bien que vous l'aimez aussi, mon brave Pierre. » « Oh, très probable, encore. » Et après une pause, elle secoua la tête. « Mais pourquoi l'aimerais-je ? » « Belle question, dit Lucan, mais parce qu'il est parfaitement digne d'être aimé, parce qu'il a tous les mérites, l'intelligence, le cœur et même la beauté, enfin, parce que vous l'avez épousé. » « Monsieur de Lucan, voulez-vous que je vous fasse une confidence ? » « Je vous en prie, ce voyage d'Italie a été très mauvais pour moi. » « Comment cela ? Avant mon mariage, figurez-vous que je ne me croyais pas laide précisément, mais je me croyais ordinaire. » « Oui, eh bien. » « Eh bien, en me promenant en Italie, à travers tous ces souvenirs et tous ces marbres si admirés, je faisais d'étranges réflexions. Je me disais qu'après tout, ces princesses et ces déesses du monde antique, qui rendaient fous les bergers et les rois, pour lesquels éclataient les guerres et les sacrilèges, étaient à peu près des personnes dans mon genre. Alors m'est venue l'idée fatale de ma beauté. J'ai compris que je disposais d'une puissance exceptionnelle, que j'étais une chose sacrée qui ne devait pas se donner un prix vulgaire, qui ne pouvait être que la récompense, que sais-je d'une grande action ou d'un grand crime. » Ducan resta un moment interdit par l'audacieuse naïveté de ce langage. Il prit le parti d'en rire. « Mais, ma chère Julia, dit-il, faites attention. Vous vous trompez de siècle. Nous ne sommes plus au temps où l'on se met en guerre pour les vaux yeux des dames. Au reste, parlez-en à Pierre. Il a tout ce qu'il faut pour vous fournir la grande action demandée. « Quant au crime, je crois que vous devez y redoncer. » « Croyez-vous, dit Julia, c'est dommage, » ajouta-t-elle en éclatant de rire. « Enfin, vous voyez, je vous dis toutes les folies qui me passent par la tête. C'est aimable, ça, j'espère. » « C'est extrêmement aimable, dit Ducan. « Continuez. » « Avec ce précieux encouragement, monsieur, » dit-elle en se relevant et en achevant sa phrase par une révérence. « Mais pour le moment, allons déjeuner. » « Je vous recommande mon bouquet. Tenez les têtes en bas. » « Marchez devant, monsieur, et par le plus court, je vous prie, car j'ai un impétit qui m'arrache des larmes. » « Leur visage se dissima au bruit de la voix rieuse de Julia. » Dès qu'elle les aperçut, la jeune femme enleva le bouquet à Ducan, accourue vers Clotide et lui jetant dans les bras sa moisson de fleurs. « Ma mère, dit-elle, nous avons fait une délicieuse promenade. Je me suis beaucoup amusé, monsieur Ducan aussi. Et de plus, il a beaucoup profité dans ma conversation. Je lui ai ouvert des horizons. » Elle décrivit avec sa main une grande courbe dans le vide pour indiquer l'immensité des horizons qu'elle avait ouverts à monsieur Ducan. Puis entraînant sa mère vers la salle à manger et aspirant l'air avec force, « Oh ! cette cuisinier de ma mère ! » dit-elle, « Quel arôme ! » Cette belle humeur qui mit le château en fête ne se démentit pas toute la journée. Et, chose inespérée, elle persista le lendemain et les jours suivants, sans altération sensible. Si Julia nourrissait encore quelques restes de ses farous ennuis, elle avait du moins la bonté de les réserver pour elle et d'en souffrir seule. Plus d'une fois encore, la vie revenait de ses excursions solitaires, le front soucieux et l'œil sombre. Mais elle secouait ses dispositions équivoques dès qu'elle se retrouvait en famille et n'avait plus que des grâces. Elle en avait surtout pour monsieur Ducan, envers qui elle sentait apparemment qu'elle avait beaucoup à réparer. Elle absorbait même son temps sans beaucoup de discrétion. Elle mettait un peu trop souvent en réquisition pour des promenades, des dessins de tapisserie, de la musique à quatre mains, quelquefois pour rien, simplement pour le déranger, se plantant devant ses fenêtres et lui posant à travers ses lectures des séries de questions burlesques. Tout cela était charmant. Monsieur Ducan s'y prétendait avec complaisance. Il n'avait pas assurément grand mérite. La baronne de Perthes vint sur ses entrefaites passer trois jours chez sa fille. Elle fut informée aussitôt avec les détails du changement miraculeux qui s'était opéré dans le caractère de Julia et dans sa manière d'être à l'égard de son beau-père. Témoin des gracieuses attentions qu'elle pratiquait de M. de Lucan, Mme de Perthes eut des démonstrations de vive satisfaction au milieu desquelles on retrouvait quelquefois quelques traces de ses anciennes préventions contre sa petite-fille. La veille du départ de la baronne, on invita quelques voisins à dîner pour lui être agréable car elle n'avait qu'un faible goût pour l'intimité de famille et elle aimait passionnément les étrangers. On lui donna donc, faute de temps pour mieux faire, le curé de Wadsville, le percepteur, le médecin et le receveur d'un enregistrement, hauteux assez habituel du château et grands admirateurs de Julia. C'était peu de choses sans doute, c'était assez cependant pour fournir à la baronne l'occasion de mettre une robe habillée. Julia, pendant le dîner, parut s'appliquer à faire la conquête du curé, vieillard candide qui subissait la fascination de sa voisine avec une sorte de stupeur joyeuse. Elle le faisait manger, elle le faisait boire, elle le faisait rire. « Quel serpent, n'est-ce pas, monsieur le curé ? » dit la baronne. « Elle est bien aimable, dit le curé. À faire frémir, reprit la baronne. Le soir, après quelques tours de wals, Julia, accompagnée par son mari, chanta de sa belle voix grave des mélodies inédites, des chansons nationales qu'elle avait rapportées d'Italie. Un de ses airs lui rappelant une espèce de tarentelle qu'elle avait vue danser par des femmes de Prochida, elle pria son mari de la jouer. Elle contait en même temps, avec feu, comment se dansait cette tarentelle, en donnant une rapide indication des pas, des gestes et des attitudes. Puis, tout à coup, entraînée par l'ardeur de son récit, « Attendez, Pierre, » dit-elle, « je vais la danser, ce sera plus simple. » Elle releva sa traîne qui la gênait et pria sa mère de la fixer avec des épingles. Pendant ce temps, elle s'occupait d'elle-même activement. Il y avait sur la cheminée et sur les consoles des vases remplis de fleurs et de verdure. Elle épuisait de ses mains alertes et, posée devant une glace, elle piquait et entrelaçait pêle-mêle dans ses cheveux magnifiques des fleurs, des herbes, des grappes, des épis, enfin, tout ce qui venait sous ses doigts. La tête chargée de cette couronne épaisse et frissonnante, elle va se placer au milieu du salon. « Allez, mon ami ! » dit-elle à M. de Maurras. Il joua la tarentelle qui débutait par une sorte de pas de balai lent et solennel que Julia mima avec ses airs souverains, déployant et reployant comme des guirlandes ses bras d'almée. Puis, le rythme s'animant de plus en plus, elle frappa le parquet de ses pas rapides et redoublés avec la souplesse sauvage et le sourire épanoui d'une jeune bacchante. Et, brusquement, elle termina par une glissade prolongée qui l'amena toute palpitante devant M. de Lucan, assise en face d'elle. Là, elle fléchit un genou, porta d'un geste soudain ses deux mains à ses cheveux et, secouant en même temps sa tête penchée, elle fit tomber sa couronne en pluie de fleurs au pied de Lucan en disant de sa plus douce voix sur le ton d'un gracieux hommage « Monsieur ! » D'après quoi, elle se redressa, toujours glissante, se jeta dans un fauteuil, prit gravement le tricorne du curé et s'en éventa le visage. Au milieu des applaudissements et des rires qui remplissaient le salon, la baronne de Perse se rapprocha doucement de Lucan sur le canapé qu'ils occupaient en commun et lui dit tout bas « Ah, ça, mon cher monsieur, qu'est-ce que c'est donc ce nouveau système-là ? Savez-vous, je vais encore mieux sa première manière, moi ! » « Comment, chère madame, pourquoi donc ? » dit simplement Lucan. Mais avant que la baronne eût pu s'expliquer, en subrosant qu'elle en eut l'intention, Julia fut prise d'une nouvelle fantaisie. « Décidément, j'étouffe, » dit-elle. « Monsieur de Lucan, offrez-moi votre bras. » Elle sortit et Lucan l'accompagna. Elle s'arrêta dans le vestibule pour se couvrir la tête de son grand voile blanc, parut hésiter un moment entre la porte du jardin et celle de la cour, puis se décida « Oh, dans l'allée aux dames, » dit-elle. « C'est là qu'il fait le plus frais. » L'allée aux dames, qui était le lieu de promenade favori de Julia, s'ouvrait en face de l'avenue à l'autre extrémité de la cour. C'était un sentier en pente douce pratiqué entre l'escarpement rocheux des coteaux boisés et le bord d'un ravin qui paraissait avoir été l'un des fossés de l'ancien château. Un ruisseau coulait au fond de ce ravin avec un bruit mélancolique. Il allait se perdre à quelques distances dans un petit étang ombrageux de saule et gardé par deux vieilles nymphes de marbre auxquelles l'allée aux dames devait son nom, consacré par la tradition du pays. À mi-chemin entre la cour et l'étang, des fragments de murs et des cintres brisés et débris de quelques fortifications extérieures s'étageaient sur le revers du coteau. Pendant quelques pas, ces ruines bordaient le sentier de leurs épais courants forts et y projetaient, avec des festons de lierre et aronce, une masse d'ombre que la nuit changeait en ténèbres opaques. On y dit alors que le passage était coupé par un abîme. Le caractère sombre de ce site n'était pas d'ailleurs, sans quelques adoucissements. Un sable fin et sègue jonchait le sentier, des bancs rustiques étaient adossés ça et là contre l'escarpement. Enfin, les talus gazonnés qui descendaient dans le ravin étaient semés de jacinnes, de violettes et de rosiers nains dont le parfum s'élevait, se conservait dans cette allée couverte comme l'odeur de l'encens dans une église. On était alors à la fin de juillet et la chaleur avait été accablante dans la journée. En quittant l'atmosphère de la cour encore embrasée par les feux du couchant, Julia respira avec avidité l'air frais des ruisseaux et des bois. « Dieu, que c'est bon ! » dit-elle. « Mais j'ai peur que ce ne soit trop bon ! » dit Lucas. « Permettez-moi ! » Il lui roula en double autour du cou les bouts flottant de son voile. « Comment ? Mais vous tenez donc à mes jours ? » dit-elle. « Mais certainement ! » « C'est magnanime ! » Elle fit quelques pas en silence, s'appuyant légèrement sur le bras de son compagnon et balançant à sa manière sa taille gracieuse. « Votre beau curé doit me prendre pour une espèce de diable ! » reprit-elle. « Il n'est pas le seul ! » dit Lucas avec un sang-froid ironique. Elle eut un rire bref et contraint. Puis après une nouvelle pause, en continuant sa marche, le front penché. « Vous devez pourtant me détester un peu moins maintenant ! » dit-il. « Oui, un peu moins ! » Sa voix avait pris un accent de sensibilité qui ne lui était pas ordinaire et qui toucha M. Delucan. « Je vous pardonne de grand cœur, mon enfant ! » répondit-il. Elle s'arrêta et lui saisissa les deux mains. « C'est vrai ! C'est fini de nous haïr ! » dit-elle d'un ton bas et comme timide. « Vous m'aimez un peu ! » « Je vous remercie ! » dit Lucas avec une gravité émue. « Je vous remercie et je vous aime bien ! » Comme elle l'attirait doucement, il l'enlaça d'une franche et affectueuse étreinte et posa les lèvres sur son front qu'elle lui tendait. Mais au même moment, il sentit la taille souple de la jeune femme se roidire. Sa tête se renversa, puis elle s'affaissa toute entière et glissa dans ses bras comme une tige fauchée. Il y avait un banc à deux pas, il l'y porta. Mais après l'ay avoir déposé, au lieu de lui donner du secours, il demeura dans une attitude d'étrange immobilité devant cette forme charmante et inerte. Il y eut un long silence que troublait seul le bruit doux et triste du ruisseau. Se réveillant enfin de stupeur, M. Delucan appela plusieurs fois d'une voix haute et presque dure. « Julia ! Julia ! » Comme elle restait sans mouvement, il descendit dans le ravin à la hâte et épuisa de l'eau dans sa main. Il lui en baigna les tempes. Après un moment, il vit dans l'ombre ses grands yeux s'ouvrir et il l'aida à soulever sa tête. « Oh ! Qu'est-ce que c'est ? » dit-elle en le regardant d'un air égré. « Mais qu'est-ce qui est arrivé, monsieur ? » « Mais vous vous êtes trouvé mal, » dit Lucan en riant. « Trouvé mal ? » répéta Julia. « Oui, sans doute. C'est ce que je craignais. Le froid vous aura saisi. Pouvez-vous marcher ? Et voyons essayer. » « Très bien ! » dit-il en lui prenant le bras. Comme tous ceux qui éprouvent des défaillances subites, Julia ne se rappelait que d'une manière très indistincte la circonstance qui avait provoqué son évanouissement. Ils avaient repris à Palan le chemin du château. « Trouvez mal ! » reprit-elle Guéman. « Mais Dieu que c'est ridicule ! » Puis avec une vivacité subite. « Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que j'ai parlé ? » « Non, vous avez dit « j'ai froid » et puis vous êtes parti. » « Comme cela ? » « Oui, comme cela. » « Est-ce que vous avez cru que j'étais morte ? » « Oh ! Je l'espérais un instant ! » dit froidement Lucan. « Oh ! Quelle horreur ! Mais nous causions avant cela. Qu'est-ce que nous disions ? » « Nous faisions un pacte de bonne amitié. » « Eh bien, il n'y paraît guère, monsieur de Lucan. » « Madame, vous avez l'air de m'en vouloir de ce que je me suis trouvé mal. » « Sans doute. » « D'abord, je n'aime pas les histoires et puis c'est entièrement votre faute. Vous êtes si imprudente, si déraisonnable. » « Oh ! Mon Dieu ! Voulez-vous un bâton ? » Et comme on apercevait les lumières du château, « À propos, n'inquiétez pas ma mère de ce détail, n'est-ce pas ? » « Je le regarde, soyez tranquille. » « Vous êtes parfaitement maussade, vous savez. » « C'est vrai, mais j'ai passé là quelques minutes tellement pénibles. » « Moi, je vous plains de toute mon âme, » dit sèchement Julia. Elle se débarrassa de son voile dans le vestibule et rentra dans le salon. La baronne de Perse, qui devait partir le lendemain de bonne heure, s'était déjà retirée. Julia trouva les sonates à quatre mains avec sa mère. M. de Lucan remplaça le mort au ouïste du curé. Et la soirée s'acheva paisiblement. Chapitre 7 Le lendemain, Clotilde allait monter en voiture avec sa mère qu'elle conduisait à la gare. M. de Lucan, retenu au château par un rendez-vous d'affaires, assistait à leur départ. Il remarqua l'air absorbé de la baronne. Elle était silencieuse contre sa coutume. Elle jetait sur lui des regards embarrassés. Elle s'approcha plusieurs fois avec un sourire contraint et d'un air de confidence puis se borna à lui adresser des paroles banales. Enfin, profitant d'un moment où Clotilde donnait quelques ordres, elle se pencha par la portière et serrante avec force la main de Lucan. « Souillez honnête, monsieur ! » lui dit-elle. Il vit en même temps ses yeux se mouiller et la voiture partit aussitôt. L'affaire dont s'occupait alors M. de Lucan et dont il s'entretint longuement le matin même avec son avocat et son avoué arrivés de camp dans la nuit était un vieux procès de famille que le maire de Vaseville, personnage ambitieux et taquin, avait mis sa gloire à ressusciter. Il s'agissait d'une revendication de biens communaux qui auraient eu pour effet de dépouiller M. de Lucan d'une partie de ses bois et de déshonorer son domaine patrimonial. Il avait gagné ce procès en première instance mais on allait bientôt le juger en appel et il conservait des craintes sur le résultat définitif. Il n'eut pas de peine à colorer de ce prétexte pendant quelques jours aux yeux des habitants du château une sévérité de physionomie, une brièveté de langage et des goûts de solitude qui couvraient peut-être des soupirs plus graves. Ce prétexte ne tarda pas à lui manquer. Un télégramme lui apprit que dès le commencement de la semaine suivante, son procès était définitivement gagné et il dut manifester à cette occasion une aile de Grèce qui était loin de son cœur. Il reprit de ce moment le train de la vie commune auquel Julia continuait d'imprimer tout le mouvement de son active imagination. Toutefois, il ne se prêta plus avec la même familiarité affectueuse aux caprices de sa belle-fille. Elle s'en aperçut mais elle ne s'en aperçut pas seule. Lucan, surpris dans les regards de M. de Moraes, l'étonnement et dans ceux de Clotilde des reproches. Un danger nouveau lui apparut. Il se donnait des torts qu'il était également impossible, également redoutable d'expliquer ou de laisser interpréter. Avec le temps, d'ailleurs, la lueur effroyable qui lui avait traversé le cerveau dans une circonstance récente s'affaiblissait. Elle ne jetait plus dans son esprit la même force de conviction. Il concevait des doutes. Il s'accusait par instant d'une véritable aberration. Il accusait la baronne de préventions cruelles et coupables. Il se disait enfin qu'en tout cas, le parti le plus sage était de ne pas croire au drame et de ne pas le vivifier en y prenant sérieusement un rôle. Malheureusement, le caractère de Julia, plein de surprises et d'imprévus, ne permettait guère de suivre avec elle un plan de conduite régulier. Par une belle après-midi, les hôtes du château, accompagnées de quelques voisins, avaient fait une excursion à cheval jusqu'à l'extrémité du Cap-la-Hague. Au retour et vers le milieu de la route, Julia, qui avait été remarquablement silencieuse tout le jour, se détacha du groupe principal et, jetant de côté à M. Delucan un regard expressif, poussa son cheval un peu en avant. Il la rejoignit presque aussitôt. Elle lui lança de nouveau un coup d'œil oblique et brusquement de son accent le plus amer et le plus haut. « Est-ce que ma présence vous êtes dangereuse, monsieur ? » « Comment dangereuse ? » fit-il en riant. « Je ne vous comprends pas, ma chère dame. « Pourquoi me fuyez-vous ? Que vous ai-je fait ? Que signifient ces allures nouvelles et désagréables que vous affectez avec moi ? » « C'est une chose vraiment étrange que vous soyez d'autant moins poli que je le suis davantage. On me persécute pendant des années pour que je vous fasse des mines gracieuses et quand je m'épuise à vous en faire, vous bouder. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qui vous passe par la tête ? » « Je suis infiniment curieuse de le savoir. » « Oh ! » « C'est bien simple et je vais vous l'apprendre en deux mots. » « Il me passe par la tête qu'après avoir été peu aimable avec moi, vous l'êtes maintenant presque trop. » « J'en suis sincèrement touché et charmé. » « Mais je crains véritablement quelquefois de trop détourner à mon profit des attentions auxquelles je n'ai pas seul droit. » « Vous savez combien j'aime votre mari. » « Il est peut-être question ici de jalousie, bien entendu, mais l'affection d'un homme est fière et ombrageuse. » « Sans descendre des sentiments bas est d'ailleurs impossible. » « Pierre, se voyant un peu négligé, pourrait se froisser et s'attrister. » « Et nous en serions tous deux désespérés, n'est-ce pas ? » « Je ne sais rien faire à demi, » dit-elle avec un geste d'impatience. « On ne change pas son naturel. » « C'est avec mon cœur à moi et non avec celui d'un autre que j'aime et que je hais. » « Et puis, pourquoi n'entrerait-il pas dans mes idées de donner de la jalousie à Pierre ? » « Ma vieille haine légendaire pour vous a peut-être fait ce savant calcul. » « Il vous tuerait ou moi ? » « Ce serait un dénouement comme un autre. » « Vous me permettez bien d'en préférer un autre, » dit Lucas en essayant toujours, mais sans grand succès, de donner un tour enjoué à ce farouche entretien. » « Au reste, » « Continua-t-elle, rassurez-vous, mon cher monsieur, Pierre n'est pas jaloux. Il ne se doute de rien, comme on dit dans les Vaudville. » Il y en eut un de ces rires mauvais et reprit aussitôt d'un ton sérieux. « De quoi se doterait-il ? Si je suis aimable pour vous, c'est par ordre et personne ne peut savoir jusqu'à quel point j'y mets du mien. » « Je suis persuadé que vous ne le savez pas vous-même, » dit-il en riant. « Vous êtes une personne naturellement agitée. Il vous faut de la rage et quand il n'y en a pas, vous l'imitez. » « Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas votre beau-père, cela n'a rien au fond de très dramatique. Il n'y a lieu ici qu'à des sentiments très simples et très ordinaires. Il faut bien les compliquer un peu, n'est-ce pas, ma chère ? » « Oui, mon cher, » dit-elle en accentant ironiquement le dernier mot. Puis elle lança son cheval au galop. On touchait alors à la lisière des bois. Il la vit bientôt quitter la route directe qui les traversait et prendre un sentier à travers la brouillère comme pour jeter en pleine futée. Au même instant, Clotilde a couru près de lui et lui touchant l'épaule du bout de sa cravache « Où va donc Julia ? » dit-elle vivement. Lucas répondit par un geste vague et par un sourire. « Oh, je suis sûr, » reprit Clotilde, « qu'elle va boire à cette fontaine là-bas et se plaignait tout à l'heure d'avoir soif. Le suivez-la, mon ami, je vous en prie, empêchez-la. Elle a si chaud, cela peut être mortel. Courrez, je vous en supplie. » M. de Lucan rendit la main à son cheval qui partit comme le vent. Julia avait disparu sous le couvert des bois. Il suivit sa trace, mais sous la futée les racines et la pente du terrain ralentirent un peu sa marche. À quelques distances, dans une clairière étroite, le travail des siècles et les filtrations du sol avaient creusé une de ces fontaines mystérieuses dont l'eau limpide, les parois revêtues de mousse et l'air de profonde solitude enchantent l'imagination et on en fait jaillir tant de poétiques légendes. Quand M. de Lucan put apercevoir de nouveau Julia à travers les arbres, elle avait mis pieds à terre. Son cheval, admirablement dressé, demeurait immobile à deux pas, broutant le feuillage, pendant que sa maîtresse, à genoux et penchée sur le bord de la fontaine, buvait dans ses mains. « Julia, je vous en prie ! » dit M. de Lucan en élevant la voix. Elle s'était relevée par une sorte de bondissement léger. Elle le salua gaiement. « Trop tard, monsieur, » dit-elle, « mais je n'ai vu que quelques gouttes, quelques petites gouttes seulement, je vous jure. » « Mais vous êtes vraiment folle, » dit Lucan, qui était alors tout près d'elle. « Mais le pensez-vous ? » Et elle agitait ses mains blanches et superbes qui lui avaient servi de coupe et qui semblaient secouer les diamants. « Donnez-moi votre mouchoir. » Lucan lui donna son mouchoir. Elle s'essuya les mains gravement. Puis, en lui rendant le mouchoir de la main droite, elle se dressa un peu sur ses pieds et lui présenta sa main gauche à la hauteur du visage. « Là, allez, ne boudez plus ! » Lucan baisa la main. « L'hôte, maintenant, » reprit-elle, « ne palissez donc pas, mon ami. » M. de Lucan affecta de n'avoir pas entendu ses dernières paroles et descendit brusquement de cheval. « Il faut que je vous aide à remonter, » dit-il d'une voix sèche et dure. Elle mettait ses gants le front baissé. Tout à coup, relevant la tête et le regard d'un œil fixe, « Quelle misérable je fais, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Non, » dit Lucan, « mais quelle malheureuse ! » elle s'appuya contre un des arbres qui ombrageait la source, la tête à demi-renversée et une main sur ses yeux. « Venez ! » dit Lucan. Elle obéit et il l'aida à se remettre à cheval. Ils sortirent du bois sans se parler, regagnèrent la route et eurent bientôt rejoint la cavalcade. À peine échappé aux angoisses de cette scène, M. de Lucan n'hésita point à penser que l'éloignement de Julia et de son mari en devait être la conséquence nécessaire et immédiate. Mais quand il vint à chercher les moyens de provoquer leur brusque départ, son esprit se perdit dans des difficultés insolubles. Par quel motif, en effet, justifier aux yeux de Clotilde et de M. de Maurras une détermination si nouvelle, si imprévue. On était arrivé au milieu du mois d'août et il était convenu dès longtemps que toute la famille retournerait à Paris le 1er septembre. La proximité même du terme fixé pour le départ général donnerait plus d'avraisemblance au prétexte invoqué pour expliquer cette séparation soudaine. Il était presque impossible qu'elle n'éveillât pas dans l'esprit de Clotilde et dans celui du Comte des soupçons irréparables, des lumières mortelles pour le bonheur de l'un et de l'autre. Le remède était véritablement plus menaçant que le mal lui-même car, si le mal était grand, il était du moins inconnu de ce dont il aurait brisé le cœur et la vie et on pouvait encore espérer qu'il continuerait de l'être à jamais. M. de Lucas songea un moment à s'éloigner lui-même mais il était encore plus impossible de motiver son départ que celui de Julia. Toutes ces réflexions faites, il résolut de s'armer de patience et de courage. Une fois à Paris, les habitations séparées, les relations plus rares, les obligations mondaines, l'activité de la vie ne tarderaient pas à tendre puis à dénouer paisiblement la situation douloureuse et formidable sur laquelle il lui était désormais interdit de s'abuser. Il compta sur lui-même et aussi sur la générosité naturelle de Julia pour gagner sans éclat et sans brisement le terme prochain qui devait mettre fin à l'existence commune et à ses incessants périls. Il ne devait pas être impossible de conjurer encore pendant une courte période de quinze jours l'explosion d'un orage qui grondait depuis plusieurs mois sans laisser voir ses foudres. Il oubliait avec quelle effrayante rapidité les maladies de l'âme comme celles du corps après avoir atteint lentement et graduellement certaines crises fatales précipite soudain leur progrès et leur ravage. Monsieur Delucan se demanda s'il devait informer Julia de la conduite qu'il avait arrêtée et des raisons qui la lui dictaient. Mais toute ombre d'explications entre eux lui parut souverainement malséante et dangereuse. Leur intelligence confidentielle sur un tel sujet eut pris un air de complicité que repoussaient tous ses sentiments d'honneur. Malgré les clartés terribles qui s'étaient faites il restait cependant entre eux quelque chose d'obscur d'indécis d'inavoué qu'il crut devoir conserver à tout prix. Aussi, loin de chercher les occasions de quelque entretien intime, il les évita dès ce moment avec un scrupule absolu. Julia semblait pénétrer de la même réserve et préoccupée au même degré que lui de fuir le tête à tête tout en sauvegardant les apparences. Mais à cet égard, la jeune femme ne disposissait pas de la puissante dissimulation que Lucas devait à sa fermeté naturelle et acquise. Il pouvait, quant à lui, sans effort visible, cacher sous sa contenance habituelle de gravité les anxiétés sans une contrainte presque convulsive à portée d'un front haut et riant le fardeau de sa pensée. Pour le seul qui est moins qu'eut le secret de ses combats, c'était un spectacle poignant que celui de cette gracieuse et fiévreuse illumination dont la malheureuse enfant soutenait péniblement l'artifice. Il la voyait de loin quelquefois, semblable à une comédienne épuisée, s'isoler sur quelques bancs retirés du jardin et haloter la main sur sa poitrine comme pour contenir son cœur révolté. Il se sentait alors, malgré tout, devant tant de beauté et de misère, envahie d'une pitié intense, immense. Mais n'était-ce que la pitié, l'attitude, les paroles, les regards de Clotilde et du mari de Julia étaient en même temps pour M. de Lucan l'objet d'une observation constante et inquiète ? Clotilde, évidemment, ne concevait pas la moindre alarme. La douce sérénité de ses traits demeurait inaltérée. Quelques bizarreries de plus ou de moins dans les allures de Julia n'étaient pas chose assez nouvelle pour rappeler son attention particulière. Sa pensée, d'ailleurs, était trop loin des monstrueux abîmes ouverts à ses côtés. Elle y eut mis le pied et s'y fut englouti avant de les avoir soupçonnés. La physionomie blonde, calme et belle du comte de Maurras conservait en tout temps, comme le visage brun de Lucan, une sorte de fermeté sculpturale. Il était donc assez difficile d'y lire les impressions d'une âme qui était naturellement forte et très maîtresse d'elle-même. Sur un point, cependant, cette âme était devenue faible. M. de Lucan ne l'ignorait pas. Il connaissait l'amour ardent du comte pour Julia et la susceptibilité maladive de sa passion. Il était invraisemblable qu'un tel sentiment, s'il était sérieusement mis en défiance, ne se trahit pas par quelques signes extérieurs violents ou du moins saisissables. M. de Lucan ne remarquait en réalité aucun de ses symptômes redoutés. S'il surprenait par moments un pli fugitif du sourcil, une intonation douteuse, un regard dérobé ou distrait. Il pouvait croire tout au plus à quelques retours de cette jalousie vague et chimérique dont il savait le comte dès longtemps tourmenté. Il le voyait du reste apporter dans la vie de famille la même impassibilité souriante et il continuait à recevoir les mêmes témoignages de cordialité. Obsédé toutefois par ses légitimes scrupules de loyauté et d'amitié, il eut la tentation folle de prendre le compte pour confident de l'épreuve qui lui était imposée. Mais, en allégeant son propre cœur, cette confidence si délicate et si cruelle n'eût-elle pas désespéré le cœur de son ami et de plus ce prétendu trait de loyauté livrant le secret d'une femme n'eût-il pas été doublé d'une lâcheté et d'une trahison. Il fallait donc qu'à travers tant d'écueils et d'angoisse soutenir seule jusqu'au bout le poids de cette épreuve plus compliquée et plus pérueuse encore peut-être que M. de Lucan ne voulait se l'avouer à lui-même. Elle devait avoir un terme plus prochain qu'il ne pouvait le pressentir. Glotilde et son mari, accompagnés de M. et Mme de Maurras, allèrent un jour visiter en voiture les débris d'une galerie couverte qui est une des rares antiquités de Rydic du pays. Ces ruines se trouvent au fond d'une anse pittoresque creusée dans le flanc de la murière rocheuse qui borde la côte orientale de la Presqu'île. Elles jonchent de leurs masses informes une de ces croupes garzonnées qui s'avancent çà et là au pied des falaises comme de monstrueux contreforts. On y accède, malgré la roideur de la pente, par une route facile qui descend en serpentant longuement jusque sur le sable jaune de la petite baie. Glotilde et Julia firent un croquis du vieux temple celtique pendant que les hommes fumaient. Puis on se misa quelque temps voir la mer montante étaler sur le sable ses franges d'écume. On convint de remonter la côte à pied pour soulager les chevaux. La voiture, sur un signe de Lucan, se mit en marche. Glotilde prit le bras de M. de Maurras et il continuant sert à gravir lentement la route sinueuse. Lucan attendait pour les suivre le bon plaisir de Julia. Elle était restée à quelque part en conversation animée avec un vieux pêcheur qui achevait le temps de ses amorces dans le creux des rochers. Elle éleva un peu la voix et se retourna vers Lucan. Il dit qu'il y a un chemin beaucoup plus court et très facile là, tout près, le long de la falaise. J'ai envie de le prendre pour éviter cette ennuyeuse côte. « N'en faites rien, croyez-moi, » dit Lucan. « Un chemin très facile pour les gens du pays peut être beaucoup moins pour vous. » Après une nouvelle conférence avec son pêcheur, il dit, reprit Julia, qu'il n'y a vraiment aucun danger et que les enfants montent et descendent par là tous les jours. Il va me conduire jusqu'au bas du sentier. Je n'aurai plus qu'à monter tout droit. Dites à ma mère que je serai là-haut avant vous. « Mais votre mère va mourir d'inquiétude. Mais dites-lui qu'il n'y a aucun danger. » Lucas, en renonçant à lutter plus longtemps contre une volonté qui devenait impatiente, s'approcha du domestique qui portait les châles et l'album à Julia et il le chargea de rassurer Clotilde et M. de Maurras qui avaient déjà disparu dans les angles de la route. Puis retournant à Julia « Comme vous voudrez, dit-il. Ah, vous venez avec moi ? Naturellement. » Le vieux pêcheur les précéda en suivant le pied des falaises. Au sortir de la baie sablonneuse, le rivage était encombré d'écueils aux crêtes aiguës de gigantesques fragments de roches qui rendirent leur marche très pénible. Quoique la distance fût courte, ils étaient déjà brisés de fatigue quand ils arrivèrent à la naissance du sentier qui parut à Lucas et peut-être à Julia elle-même beaucoup moins sûre et commode que le pêcheur ne prétendait. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs ne voulut faire d'objection. Après quelques recommandations dernières, leur vieux guide se retira fort satisfait de la générosité de Lucan. Tous deux commencèrent alors résolument l'escalade de la falaise qui sur ce point de la côte connue sous le nom de Côte de Jobourg domine l'océan d'une hauteur de 300 pieds. Au début de leur ascension, ils rompirent le silence qu'ils avaient gardé jusqu'à ce moment pour échanger sur un ton de plaisanterie quelques brèves observations sur les agréments de ce sentier de chèvres. Mais les difficultés réelles et même alarmantes du chemin ne tardèrent pas d'absorber toute leur attention. La légère trace frayait et disparaissait par instant sur la roche nue ou sous quelque éboulement de terrain. Ils avaient peine à en retrouver le fil rompu. Leurs pieds hésitaient sur les parois polies de la pierre ou sur l'herbe rase et comme savonneuse. Il y avait des moments où ils se sentaient sur une pente presque verticale et s'ils voulaient s'arrêter pour reprendre à l'aine les grands espaces ouverts sous leurs yeux, l'étendue infinie, l'éblouissement métallique de la mer leur causait une impression de vertige et de flottement. Bien que le ciel fût bas et couvert, une chaleur lourde et orageuse pesait sur eux et accélérait le mouvement de leur sang. Lucas marchait en avant avec une sorte d'ardeur fiévreuse, se retournant de temps à autre pour jeter un regard sur Julia qui le suivait de près, puis levant la tête pour chercher quelques points de station, quelques plateformes sur lesquelles on put respirer un instant avec sécurité. Au-dessus de lui, comme au-dessous, c'était la falaise à piques et parfois surplombante. Et tout à coup, Julia l'appela d'un ton d'angoisse. « Oh, monsieur, monsieur, je vous prie, ma tête tourne ! » Il redescendit vivement de quelque part au risque de se précipiter et lui saisissart la main avec force. « Allô, allô ! » dit-il en souriant. « Qu'est-ce que c'est donc une vaillante personne comme vous ? » « Il faudrait des ailes ! » dit-elle faiblement. Lucan se vit aussitôt à gravir le sentier, soutenant et traînant à demi Julia presque évanouie. Il eut enfin la joie de poser le pied sur une projection de terrain, une sorte d'étroite d'esplanade adossée au rocher. Il y attira avec effort Julia toute palpitante. la tête de la jeune femme fléchit et se posa sur la poitrine de Lucan. Il entendit ses artères et son cœur battre avec une effrayante violence. Peu à peu, cette agitation se calma. Elle souleva lentement sa tête, ouvrant entre ouvries ses longs cils et le regardant d'un œil enivré. « Oh, je suis si heureuse ! » murmura-t-elle. « Je voudrais mourir là ! » Lucan l'écarta de lui brusquement à la longueur de son bras. Puis la ressaisissant tout à coup et l'enlacant étroitement d'un geste terrible, il jeta un regard trouble sur elle, un autre sur l'abîme. Elle crut certainement qu'ils allaient mourir. Une légère pâleur passa sur ses lèvres qui sourirent. Sa tête se renversa à demi. « Avec vous ! » dit-elle. « Oh, quelle joie ! » Au même instant, un bruit de voix se fit entendre un peu de distance au-dessus d'eux. Lucan reconnut la voix de Clotide et celle du comte. Son bras se détendit soudain et se détacha de la taille de Julia. Il lui montrait sans parler mais d'un signe impérieux le sentier qui tournait autour du rocher. « Sans vous, alors ! » dit-elle d'un accent doux et fier. Et elle monta. Deux minutes après, ils étaient sur le plateau de la falaise racontant à Clotide les périls de leur ascension qui expliquèrent suffisamment leurs troubles visibles. Ils le crurent du moins. Dans la soirée de ce même jour, Julia, M. de Maurras et Clotide se promenaient après le dîner sous les charmis du jardin. M. de Lucan, après l'avoir tenu compagnie quelque temps, venait de se retirer sous prétexte de quelques lettres à écrire. Il ne demeura que peu d'instants dans sa bibliothèque où les voix des promeneurs frappaient son oreille et agitaient son esprit. Le désir de la solitude absolue du recueillement, peut-être aussi quelques sentiments bizarres et inavoués, le conduisirent dans cette allée aux dames marquée pour lui d'un ineffaçable souvenir. Il y marcha longtemps, appallant, dans l'ombre profonde que la nuit tombante achevait alors d'y répandre. Il voulait consulter son âme pour ainsi dire face à face, sonder en homme sa pensée jusqu'au fond. Ce qu'il y découvrit l'épouvanta. C'était une ivresse folle que la saveur du crime exaltait. Devoir, loyauté, honneur, tout ce qui se dressait devant sa passion pour y faire obstacle en exaspérait la fureur. La Vénus païenne lui mordait le cœur et y faisait couler ses poisons. L'image de la fatale beauté était là, sans trêve, dans son cerveau brûlant, devant ses yeux troublés. Il en respirait avidement, malgré lui, la langueur, les parfums, le souffle. Le bruit d'un pas léger sur le sable suspendit sa marche. Il entrevit à travers l'obscurité une forme blanche qui venait. C'était elle. Par un mouvement à peine réfléchi, il se jeta dans l'angle obscur d'un de ses piliers massifs qui soutenaient les ruines sur le revers du bois. Un fouillis de verdure y redoublait les ténèbres. Elle le passa, le fond penché, de sa démarche souple et rythmée. Elle alla jusqu'au petit étang qui recevait les eaux du ruisseau, rêva quelques minutes sur le bord et revint. Une seconde fois, elle passa devant la ruine sans lever les yeux et comme profondément absorbée. Lucan restait persuadée qu'elle n'avait pas soupçonné sa présence quand tout à coup elle retourna un peu la tête sans interrompre sa marche et elle jeta derrière elle ce seul mot « Adieu ! » d'un ton si doux, si musical, si douloureux qu'on eût dit une femme tomber sur un cristal sonore. Cette minute était suprême. C'était une de ces minutes où la vie d'un homme se décide pour l'éternel bien ou pour le mal éternel. M. Deluca le sentit. S'il s'aidait à l'attrait de sa passion de vertige de pitié qui le poussait avec une violence presque irrésistible sur les trains de cette belle et malheureuse femme qui allait le précipiter à ses pieds et sur son cœur, il comprit qu'elle était une âme à jamais perdue et désespérée. Ce crime dut-il rester ignoré de tous le séparait à jamais de tout ce qu'il avait eu jusque-là de respecter de sacré et d'inviolable. Il n'y avait pour lui rien sur la terre ni dans le ciel. Il n'y avait plus ni foi, ni probité, ni honneur, ni ami, ni Dieu. Le monde moral tout entier s'évanouissait dans ce seul instant. Il accepta l'adieu et n'y répondit pas. La forme blanche s'éloigna et s'effaça bientôt dans les ténèbres. La soirée de famille se passa comme de coutume. Julia, pâle, soucieuse et hautaine, travaillant en silence à sa tapisserie. Lucas remarqua qu'elle embrassait sa mère en la quittant avec une effusion extraordinaire. Il ne tarda point à se retirer lui-même. Assaillé des plus redoutables appréhensions, il ne se coucha pas. Vers le matin seulement, il se jeta sur son lit. Il était environ cinq heures et l'aume naissait à peine quand il fut entendre marcher avec précaution sur le tapis du corridor et de l'escalier. Il se releva, les fenêtres de sa chambre s'ouvraient sur la cour. Il vit Julia la traversée et habillée comme pour monter à cheval. Elle entra dans les écuries et en sortit quelques instants après. Un domestique lui amena son cheval et l'aida à y monter. Cet homme habitué aux allures un peu excentriques de la jeune femme ne vit apparemment rien d'alarmant dans ce caprice de promenade matinale. M. Delucan, après quelques minutes de réflexions agitées, prit sa résolution. Il se dirigea vers la chambre du comte de Maurras. À sa vive surprise, il le trouva a levé et habillé. Le comte, en voyant entrer Lucan, parut frappé d'étonnement. Il attacha sur lui un regard pénétrant et visiblement troublé. « Qu'y a-t-il donc ? » dit-il enfin d'une voix basse et émue. « Non, rien de sérieux, j'espère, » répondit Lucan. « Cependant, je suis inquiet. Julia vient de sortir à cheval. Vous l'avez sans doute vu et entendu comme moi puisque vous êtes debout. » « Oui ? » dit Maurras qui avait continué de regarder Lucan avec un air d'indicible torse du peur. « Oui ? » répéta-t-il, se remettant avec peine. « Et je suis vraiment aise, très aise de vous voir, mon ami. » En prononçant ces simples paroles, la voix de Maurras s'embarrassa. Voile humide passa sous ses yeux. « D'où peut-elle aller à cette heure ? » reprit-il avec sa fermeté d'accent accoutumé. « Oh ! Je ne sais pas ! Quelle fantaisie nouvelle, je pense ! Mais enfin, elle m'a paru plus étrange depuis quelque temps, plus sombre. Je suis inquiet. Essayons de la suivre, si vous voulez. » « Allô, mon ami ? » dit le comte d'un ton froid après une pause d'hésitation bizarre. Ils sortirent aux deux du château emportant leurs fusils de chasse pour laisser croire qu'ils allaient, suivant une habitude assez fréquente, tirer des oiseaux de mer. Au moment de prendre une direction, M. de Maurras consulta Lucan du regard. « Bon ! Je ne vois le danger, dit Lucan, que du côté des falaises. Quelques paroles qui lui ont échappé hier me font craindre que le péril ne soit là. Mais avec son cheval, elle est forcée de faire un long détour. En traversant les bois, nous y serons avant elle. » Ils s'engagèrent sous la futaire à l'ouest du château et ils marchèrent en silence d'un pas rapide. Ce chemin les conduisait directement sur le plateau des falaises qu'ils avaient visité la veille. Lucan s'arrêta tout à l'heure. « Écoutez ! » dit-il. Le bruit du calot d'un haut d'un cheval sur un sol dur se faisait entendre distinctement. Ils coururent. Un talus d'une faible élévation séparait le bois du plateau. Ils le franchirent à demi en s'aidant des branches pendantes. masqués eux-mêmes par les broussailles et le feuillage, ils eurent alors sous les yeux un spectacle saisissant. À peu de distance, sur leur gauche, Julia arrivait d'une course folle. Elle longeait la ligne oblique des bois, paraissant se diriger en droite ligne vers le bord de la falaise. Ils courent d'abord le cheval emporté, mais ils virent qu'elle cravachait les flancs. pour rater encore son allure. Elle était alors à une centaine de pas des deux hommes et l'allait passer devant eux. Lucan s'élançait pour se précipiter de l'autre côté du talus quand la main de M. Maurras s'abattit violemment sur son bras et le maintin. Ils se regardèrent. Lucan fut surpéfait de la profonde altération qui avait subitement contracté le visage du comte et creusé ses yeux. Il lutte en même temps dans son regard fixe une douleur immense, mais une résolution inexorable. Il comprit qu'il n'y avait plus de secret entre deux. et il obéit à ce regard qu'il n'avait d'ailleurs pour lui qu'une expression de confiance et de supplication amicales. Il saisit de sa main crispée la main de son amie et resta immobile. Le cheval passa à quelques pas comme un trait, le poitrail blanc d'écume, tandis que Julia, belle, gracieuse et charmante encore à ce moment terrible, bondissait légèrement sur la selle. À quelques pieds de la coupure de la falaise, le cheval, sentant l'abîme, se dérabat brusquement et marqua un demi-cercle. Elle le ramena sur le plateau, repris du champ, et le poussant de la cravache et de la voix, elle le lança de nouveau vers l'effrayant précipice. L'animal refusant encore ce formidable obstacle, la jeune femme, les cheveux dénoués, l'œil étincelant, la narine ouverte, le retourna et le fit reculer peu à peu sur l'arête de la falaise. Le cheval, fumant, cabré, se levait presque droit et se dessinait de toute sa hauteur sur le ciel gris du matin. Lucas sentit les ongles de M. de Morin s'entrer dans sa chair. Enfin, le cheval fut vaincu. Ses deux pieds de derrière quittèrent le sol et rencontrèrent l'espace. Il se renversa, ses jambes de devant bâtirent l'air, convulsivement. L'instant d'après, la falaise était vide, aucun bruit ne s'était fait. Dans ce profond abîme, la chute et la mort avaient été silencieuses. l'extrême, le chuteuteuil, la chuteuteuil, la chuteuteuil, de la chuteuteuil.